Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Donc, aujourd'hui, on reçoit nul autre que Narco et qui est Transpose à Psy-Québec, le podcast! Merci de m'accueillir! Bienvenue chez nous, chers frères! Merci de m'accueillir! Enfin, je passe ici, 15e épisode! Oui, 15e épisode, oui! Yeah! Chiffrons! Ouais! Fait que toi, c'est... Toi, t'es originaire de Montréal? Ouais, en fait, ben, je suis né à Rapantini. Ok! Ouais, je suis né à Rapantini. À 7 ans, je suis déménagé dans le West Island de Montréal. Puis, en ville, à Montréal, ça fait peut-être 4-5 ans que je suis ici. Mais, j'habitais dans le West Island, puis là, j'ai commencé à aller dans les raves dans le temps. Puis, comme... C'est là que j'ai été introduit à Montréal. Fait que là, à partir de là, j'ai comme tombé en amour avec la sangue et tout le kit, là. Ok! Hum-hum! Et comment décrirait-tu ton enfance? Hum... Smooth, quand même! Normal! Ouais! Hum... Ok, ben, genre, dis de même... J'ai tout le temps été influencé par la musique. Donc, c'est ça. J'ai tout le temps été quelqu'un de passionné. Vraiment, là, j'ai comme... J'ai un but, puis je suis pragmatique, là. Je vois rien d'autre, puis c'est ça. Puis, que ça... Tu sais, dans le temps, j'étais jeune, j'écoutais du M&M, genre à 7 ans. Puis, quand j'étais full passionné, je me bleachais les cheveux, puis tu sais, comme... Slim Shady. C'était ça, ouais, c'était Slim Shady, genre. Comme ton costume à un candy shop. Oui, c'est ça, j'ai bring back le costume, parce que je venais juste de... De poster une photo sur Facebook de moi, comme 12 ans, habillé en Slim Shady, puis c'est, genre... Je me suis dit, tu sais, je vais le faire. Fait que je me suis bleaché les cheveux à l'Halloween. J'avais même mis une... une partie de, genre, guess who's back, back again, dans l'intro de mon set, à Candy Shop. Mais il s'est fait boss par la police, genre, 10 minutes avant. Fait que l'histoire de se bleacher les cheveux, puis tout, ça a comme fait un petit flop, genre. Mais je me rappelle quand même. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Puis, sinon, tu sais, j'écoutais beaucoup de punk rock, de musique vraiment énervée, tu sais. Je suis quelqu'un d'énervé, puis c'est comme, tu sais qui, dans ma bio, tu sais, j'ai été influencé par mes grands frères. Puis, tu sais, on écoutait de la musique ensemble, puis on écoutait musique plus, puis tu sais, c'était comme une religion, là, tu sais, en ce temps-là. C'était comme dans les débuts 2000, tu sais, je suis né en 92, tu sais, fait que... Qui donne maintenant, quel âge? 28. Ah, OK. Yes. 92. Tout frais. Des fruits de l'année 90. Puis, ouais, c'est ça, exactement, fait que début 2000, tu sais, j'étais déjà tout de suite influencé par la musique, puis là, ça a continué. J'écoutais du rap beaucoup, mais un moment donné, tu sais, j'ai commencé à faire du skate, fait que là, je suis comme retombé, là, on est rendu comme pas loin de comme 2009. On est comme, je suis retombé dans le punk, punk rock, no FX, comme c'est comme mon ben préféré, genre, tu sais, je pourrais dire. Puis, là, avec le skate, puis tout, puis là, j'ai tout de suite commencé à rêver pas mal en fin 2009. Puis, c'est là que j'ai comme aussi découvert un amour pour la musique électronique. Mais, c'était beaucoup, là, je sais pas si je saute des questions. C'est correct. Je me laisse aller. Oui, oui, tout est correct. Les questions sont pas là, vraiment. Tout est correct. Puis, là, c'était mon premier, premier party, en fait, mon premier rave, c'était en 2008, au Level, à Laval, c'était du happy hardcore, puis il y avait à peine l'absence, c'était comme une salle happy, puis comme une autre salle hardcore, tu sais, comme ça ressemblait à ça. Puis, tout le monde était plein de candies, plein de comme candy ravers, vraiment, c'était ta place. Des bracelets, tout le tout. La fin de, tu sais, ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Puis, là, j'ai rencontré, mais pas Dark Times, Dark Times, ici. Yes! On a fondé un sound system, à la base, tu sais, assez vite, là, ça a vraiment pas pris de temps. Puis, moi, je trippais sur la hardcore. J'étais, oui, j'aimais l'absence, j'avais rien contre ça. Mais, moi, à la base, la première fois que j'ai vu quelqu'un faire de la musique, j'étais chez Jesse ExoFive, genre, vu, là, comme 11 ans, Virtual Light, il habitait là-bas. Puis, là, j'ai, genre, vu un logiciel, puis je suis comme, man, je veux faire de la musique. Puis, dans ma tête, tout de suite, je serais comme, je veux faire du Gabber. Fait que j'ai commencé, j'ai produit du hardcore de même, même Happy Hardcore, j'en faisais au début. Je m'appelais Electronical. OK. Puis, je sais pas, ça faisait électronique, quelque chose de même. Electronical, peu importe le nom. Puis, au début, c'est ça, je faisais quand même du hardcore. Puis, je m'avais même fait un live de hardcore. En fait, j'ai jamais mixé une toune d'un autre. Ça a tout le temps été comme, je mixe mes tunes. J'ai jamais pointé avec un laptop, non plus, pour faire un live able tune. Je fais juste mixer mes tunes. Fait que t'as jamais été DJ avant de commencer à composer? Non, c'est ça. Ouais, j'ai appris à DJ, à mixe mes tracks. OK. En fait, puis mon premier set, c'était au Café Linco. Maintenant que c'était même pas Caravan Café. C'était au Café Linco. Dans cette année-là, début, début 2010, genre. C'était un No Party Hard Times qu'on avait fait là-bas. Puis, c'était un set de hardcore que j'avais fait. Puis là, ça a continué, mais mon premier, premier album de Psyche, je me suis acheté. Puis, c'était Vicious Delicious d'Infected Mushroom. Ça, tu sais, c'est comme, c'est life-changing, genre, cet album-là. Puis même, je l'écoute encore, la tune Cat Heavyweight, genre, ça a pas rapport, là, tu sais. Puis, de plus en plus, la minute que j'ai essayé de faire de l'abscèze, c'était de la high-tech. Puis, parce que je suis quelqu'un de hardcore, genre, j'aime tout le temps de la musique intense. Puis, fait que là, j'ai mélangé un petit peu art-tech, high-tech. J'avais appelé ça hard-twist. Je lisais ça moi-même sur Electronical. Puis, des fois, t'avais comme des kick-bass art-tech avec, genre, des sons Psyche. Puis, des fois, t'avais comme des kick-bass high-tech avec, comme, des sons plus art-tech, tu sais. C'est comme un petit mélange, tu sais, fait que, mais là, peu par petit peu, à peu près en 2012, là, j'ai comme tout de suite, je me suis dit, OK, je vais faire de l'abscèze, tu sais. Puis, là, depuis là, bien, Electronical, ça le, ça le, moi, je sais pas, là, je suis ma ligne jusqu'à ici, tu sais, je m'en viens, juste de même. Puis, là, à peu près, à peu près en 2012, 2013, Electronical, j'étais comme, bah, ça le fait pas. J'ai une brillante idée de m'appeler narcotique. Puis, là, je sais pas, ça faisait un petit peu trop comme séquette, tu sais, un moment donné. Tu sais, c'est pas ça que je voulais projeter. C'était pas ça l'image que j'avais en m'appelant narcotique, tu sais. J'avais à peine que ça voulait dire drogue. Tu sais, j'étais sûr que c'était comme un antibiotique, peu importe. Le nom, il était cool, puis il était pas pris dans l'abscèze parce que j'avais comme une idée hypnotique. Là, j'ai vu, c'était comme un artiste d'abscèze hypnotique, fait que je pouvais pas. Là, tout de suite, j'ai comme choisi narcotique sur un coup de tête. Puis, là, je commençais à comme faire des pochettes, puis des affaires de même. J'ai même released un hippie sur transparence. Ben oui, antidote. Antidote, ben oui. Qui est disponible gratuitement sur le banque de transparence record. Allez-vous gâter. Yes. C'est un beau projet qu'on avait sorti en 2017, si je me trompe. Ben non, avant. Je pense que c'est 2017. Ah ouais, hein? OK. Peut-être. Ça fait du sens. Ouais. Dans ce coin-là. Puis là, pas mal après cet album-là, tout de suite, j'ai comme changé le nom. J'ai juste comme enlevé le tic. Tu sais pas. Ça allait comme matcher un petit peu plus. Puis là, j'ai changé mes bandcams. Puis, tu sais, comme peu importe. Là, j'ai continué à faire comme de la musique narco. Mais là, un moment donné, j'écoute de la musique comme Texafari. Puis, je suis comme, je sais comment faire ça. Tu sais, je vais essayer de faire une drac dans le genre. Là, je l'envoye à Eric. Puis, comme ça pogne. That's it. On la release. C'était ma première. Puis, on la release au Narco Spiritual Awakening. Puis, c'est là qu'il m'a donné l'idée de comme, OK, là, il faut que je me fasse deux noms différents, tu sais, pour splitter les genres. Fait que là, je peux défiler plus dans Narco. Puis, Transpose, c'est plus le style sérieux. Fait que ça, c'était, pour répondre à ta question de mon enfance. On jase, on jase. T'as parlé de tes frères tantôt. T'as combien de frères? Vous êtes combien d'enfants? On est quatre. On est quatre. J'ai le bébé. Ouais. Trois frères? Non. Bien, on est trois frères. Une soeur. Ouais. Puis, en fait, c'est ça, moi, genre, ça fait 28, 29, 30. Puis, j'ai un grand frère qui est comme 40. OK, OK, OK. Ouais. Puis, votre lien, pendant l'adolescence, vous êtes assez proche, vous partagez la musique? Bien, oui, mais ça a comme pris le bord assez vite. OK. C'est comme, mon grand frère, il a tout le temps 13 ans de plus que moi, là. C'est comme le plus vieux. Fait que j'ai jamais vraiment habité avec, là. C'est comme quand j'étais vraiment jeune, à Repange. Puis, mon autre grand frère, lui, il est comme déménagé en appart à partir de 17 ans, tout de suite. Fait que, mais oui, avant, oui, mais après ça, c'est ça, on a comme pris notre chemin, genre. OK. On est encore proche, la famille, tu sais, on se voit assez récemment, là, tu sais, assez fréquemment. OK. C'est tous des frères, c'est tous des frères avec la même mère et la même père. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Puis, qu'est-ce que, puis ça, tu t'aimais beaucoup la scène, t'as commencé là-dedans, la scène punk rock. C'est quoi que t'aimais? Je sais que toi, t'aimes quand ça bûche. Oui. T'as un petit énervé. Fait que tu retrouvais ça là-dedans, genre. Oui, mais je le retrouve encore. J'écoute plus de punk que de 17. OK. OK. Oui, c'est ça. Dans genre deux semaines, je me fais tatouer nos effects ici, là, tu sais. Oh! Je suis comme double-side, genre. C'est pas que j'aime pas la psaie, tu sais, tu peux aimer plusieurs, plusieurs styles. Bien, oui, absolument. Mais, oui, je peux dire que je suis quand même vraiment punk. Puis, ça a juste resté, j'aime, là, tout, tout, tu sais, comme, j'aime quand ça y va, tu sais. Oui. Oui. Et tu faisais du skate. Oui, oui, c'est ça. J'essaie d'en faire aussi, une fois de temps en temps, là. Je me suis racheté un skate, puis tout. Mais, casse tout le temps la gueule. Des fois, je fais des games de tech deck avec des chums, là. C'est ça, au moins, c'est moins cool. Les petits skates pour les doigts. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est des vrais tricks, puis tu cales tes tricks. C'est une game de skate, genre. Ah, j'en faisais du tech deck quand j'étais jeune, dans mon robinet. C'est ça, c'est un enfant. Dans mon lavabo. Oui, le bowl dans le lavabo. Bien, oui. Puis, je faisais du skate aussi, puis. Ah, oui, nice. Tu te débrouillais bien, les tricks? Pour le peu de temps que j'en ai fait, oui. OK. Parce que, c'est ça, comme je dis, c'était l'été 2009 que j'en ai fait, puis à la fin de l'été, j'ai commencé à rave. Fait que là, j'arrivais au rave en skate, mais je faisais plus trop de skate, là. OK. Ouais, c'est ça. Good, good. Our Time, moi, je me rappelle ce collectif-là, les premières années que j'ai commencé à aller dans la scène électronique. Ouais, c'est ça. C'est un collectif que tu as fondé avec qui? C'est comme tous mes meilleurs chums, en plus, encore à ce jour, c'était dans ces années-là, la fin 2009-2010, puis il y avait, ben, il y a Rod, Rod Sam, il y a… Qui est le frère à Picante. Exactement. Lui, Picante, il n'était pas encore là, il y avait 14 ans, genre, tu sais, mais il torchait en skate. Puis, André Pascariou, il y avait moi, il y avait Thomas, puis ici, Leblancir, il y avait Carl Leclerc. Mais non, l'artiste, peut-être? Carl Leclerc, ben, c'est rendu Leclerc, mais c'était Anok Wave Parasite, c'était avec Frank Latte aussi. Oui, André Pascariou, c'était Modulé. Oui, exactement, par la fin, avec Pilon, Alexandre Pilon aussi. Oui, exactement, puis lui, au début, il s'appelait Sunstorm, il mixait de la happy. OK. Oui, c'est ça, genre, les premiers sets que j'ai dansés de ma vie, genre, c'était comme sous ces sets, genre. OK. Oui. Partager un peu la même influence. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis même, regarde, j'ai vu Rod hier, tu sais, comme, on se voit, on se voit tout un petit peu comme, quand même, quand même assez souvent, tu sais. Avec aussi, il y a Félix Landry qui fait partie de ça, ce qui reste, si j'en oublie de même, sorry guys, je vous aime. Mais oui, c'est pas mal, c'est pas mal ça, comme 10, à peu près 10 personnes, puis on a été influencés par les NTK, les NTK qui faisaient des prix ici, oui, c'est ça, comme une gang de français qui se sont rencontrés ici, ils ont commencé à faire comme le party, puis on était comme la relève. Eux autres, ils avaient comme 28 ans, genre, comme notre âge, comme nous, on a maintenant, puis nous, on avait comme 16, 17, 18 ans, tu sais, fait qu'on était comme leur relève, un petit peu, tu sais. Puis, quand tu dis, excuse-moi, quand tu dis leur relève, c'est-tu parce qu'ils vous ont comme un peu pris sur leur aile ou ils vous ont mentorés? Pas nécessairement, ils nous ont pas nécessairement comme mentorés volontairement, mais peut-être comme involontairement, tu sais, tu vois ce que je veux dire, on a été influencés par eux. Plus ça, puis quand je dis leur relève, c'est, tu sais, c'est comme, comme je pourrais dire, genre, moi, je suis leur relève dans la scène Psytrance, internationellement, à cause que le temps, il roule, tu sais, fait que les vieux, ils deviennent plus vieux, puis les jeunes, ils sont là, puis c'est ça, c'est plus ça que je veux dire, ouais, c'est ça, exact. Puis là, on est devenu chum tout de suite, c'était pas une compétition, même qu'on a même fait un party ensemble, un free à la baie des capotes. À peu près en juillet 2011. Ouais, genre, c'est ça, dans ce temps-là, puis j'avais même mixé un de mes sets, puis c'était comme vraiment dans mes premiers sets à la vie, puis dans le vidéo, il y avait mon bon chum Larry, de Jewelary Box, puis tout, mais je ne connaissais pas pas en tout, pas avant, je ne connaissais pas avant 10 ans, tu sais, puis là, maintenant, je vois la vidéo, je suis comme, man, c'est toutes mes potes qui sont en arrière, genre, puis on ne se connaissait même pas, tu sais, c'est comme, c'était vraiment, c'était les deux crew ensemble, c'était les NTK avec les Hard Times, genre, fait que les jeunes avec les plus vieux, tu sais, ouais, c'est tellement légendaire comme moment, puis là, il n'y a plus de nuport à Montréal qui a fait des free, tu sais, comme, oui, tu peux, comme là, on a le privilège de pouvoir mettre du son au parc Maisonneuve durant le jour, puis tout, mais tu sais, une free, là, tu sais, comme toute la nuit, puis tu restes là, puis il n'y a pas de problème, à Technopark, tu peux en faire à chaque semaine, à Baie des Capotes, c'est ça aussi, il y avait d'autres spots, il y a eu le Vio, puis tout, puis comme, là, tout est détruit, tu sais, fait qu'il fallait en profiter pendant que c'était là. Il y a des triteaux qui font des trucs, il y a certains… Oui, mais il y a toute la limite, il y a toute la police qui se ramène, j'ai des triteaux, ils ne font pas des outdoor all-night parties, là. Oui, c'est vrai. Puis à cet événement-là, le premier à la Baie des Capotes avec la collaboration avec NTK, c'est un de tes premiers sets, sinon ton premier set? Non, mon premier set, c'était au Café Linco. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'était comme moi, peut-être mon troisième, quatrième, là. OK, OK. Tu sais, j'avais 17 ans, 17-18 ans, tu sais, si on compte les années, en 2021, j'ai commencé en… ça fait 11 ans, là, tu sais, que je compose de la musique, puis j'ai 28, là, fait que je commençais à 17 ans, pas mal. Oui. J'ai commencé assez jeune, c'est nice, là, j'ai 28 ans, puis tu sais, comme, ça roule, puis je suis là, là, puis c'est comme tout ce que je vois, genre. Pour rester un peu dans les années début 2010, j'avais encore des questions par rapport à Hard Time. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'était quoi la vision, c'était… Free Party for Free People. OK. C'est ça, la vision. C'est pas besoin de payer, on veut juste tout faire la fête, puis fait péter, quoi. OK. C'est ça, exact. Puis c'est good vibes, puis friendly. On avait même fait Tacos Tacos, on l'a fait trois fois, tu sais, avec Rod puis Carlos, les Mexicains de la gang, ils arrivent, ils font des gros tacos, puis tu sais, c'était comme notre party traditionnel, on avait la Saint-Valenteuf aussi, tu sais, c'était des classiques, là, c'était des classiques Hard Times. Je trouve que Hard Times a vraiment fait de quoi dans l'histoire des Free Party à Montréal pour cette époque-là, absolument, ou même à tout court. Oui. Ça voulait dire quoi, Hard Times? Le nom, la scène du casque. Tant d'heure, là, juste, oui, pas mal. Puis le créateur, ça a été qui? Bien, comme, vite fait, le premier premier qui a eu l'idée, je ne pourrais pas dire, man. OK. Je ne pourrais pas dire. Ça allait émerger. Oui, c'est ça. Moi, je suis arrivé genre une semaine après. OK. Vous aviez votre système de soins, vous autres? Oui, on avait comme des caissons que Frank y avait, je pense, quelque chose de même. OK. Puis il se tarait ça chez sa mère, puis direct dans son salon, les gros caissons. Ça n'avait pas rapport. Puis là, on a comme chopé des trucs par-ci, par-là. Puis il y a les NTK qu'il a fallu qu'ils vendent du son. Puis là, on avait acheté comme deux de leurs caissons. Ils n'étaient vraiment pas pires. Puis, oui, c'est ça. Il y avait, c'était Félix, Félix Landry, puis Frank Last, c'était les autres les Soundmen. Puis même à ce jour, c'est quand on fait des petits événements entre Chum, puis tout, avec les Hard Times, c'est toujours Félix qui fait le son. Pourquoi ça l'avait arrêté? Juste avec peut-être la distanciation, pas la distanciation, les chemins qui vont de différents bords, disons. OK. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est nice, c'est qu'on s'est quand même retrouvés, tu sais. Tu sais, comme, oui, il y en a dans la gang, si on est 10 ou 12, whatever, on ne peut pas tous être meilleur chum ensemble, tu sais. Ça fait qu'il y en a qui sont plus proches ensemble, des enfants de même, ça fait qu'ils ont continué à chuler ensemble. Mais, tu sais, moi, je suis vraiment content, tu sais, parce que moi, j'ai comme fait partie des Basics aussi, c'est autant mes frères. Oui, c'est ça. Autant, là, tu sais, ça fait que, dans le fond, c'est juste comme vraiment friendly, puis j'aime tout le monde, puis tu sais, je voulais aider, puis là, on est devenus chum en même temps, là, tu sais, c'est eux autres que j'appelle quand je chill. Puis, on faisait des parties Hard Times, puis Basics aussi, puis ça, ça a duré un bout, tu sais. Il y avait même un truc de genre, à nos parties Basics, OK, toutes les Hard Times, ils rentrent gratos, puis aux parties Hard Times, OK, les Basics, ils rentrent gratos. C'est comme un vibe de même, tu sais. Puis, même qu'à un moment donné, on avait fait Coalition, deux, trois années de suite, le party du Nouvel An, à Rosemont, dans un incinérateur. C'est genre, c'était épique, ces parties-là, puis avec trois crews Coalition, il y avait Hard Times, les agricoles, puis Basics. OK. Puis, c'était, tu sais, comme, c'était vraiment malade, puis un moment donné, quand je faisais comme partie des deux crews, là, t'arrives, puis c'est quel son que tu débattes, c'est quel son que tu battes, les deux sont là, là. Tu sais, comme, là, tu veux pas créer de conflits, là, tu sais, fait que, ouais, mais c'est ça, tout ça pour dire que c'est, c'est, on a vraiment développé une amitié avec ça, puis, ouais, c'est ça. Basics, ça existe encore? Oui, on a encore du son, mais il n'y a plus rien qui existe, on va se le dire, présentement. On a encore du son, là, c'est sûr qu'à la minute qu'on a une opportunité de mettre le son dans un espace, puis de faire un événement, on va le faire, là, c'est sûr, là, c'est sûr. Puis, oui, absolument, là. Basics, pour ceux qui connaissent moins ça, c'est généralement orienté vers le bass music. Oui, c'est ça, c'est orienté vers le bass music, je vais être honnête, j'aime pas tant le bass music, j'aime mes chums. Ouais. J'ai, tu sais, comme... Snowfish, là, encore. Ben oui, ben oui, c'est ça, ben oui, ben oui, c'est des potes, là. J'ai encore. Puis, tu sais, fait que... Tu sais, ça m'a pris un bout à réaliser, tu sais, comme, toute ma vie, je suis là, puis je suis juste un psaide trend, tu sais, moi, là, puis eux autres, tripotants sur la psaide, tu sais, comme, ils viennent à un clip, c'est pareil, là, tu sais, comme, chill, mais c'est pas eux autres qui se ramassent huit heures sur un dancefloor d'upside, là, tu sais. Fait que j'étais tout le temps, comme, influencé à aller au techno, puis, tu sais, comme, pas de toum-toum-toum, puis, tu sais, comme... Genre, l'année passée, je me suis, comme, pété un trip tout seul, genre, puis, comme... J'étais en mode psaide trend, tu sais, puis, je suis comme, wow, man, j'ai, comme, tellement manqué plein, plein d'années sur le dancefloor d'upside. J'ai pas manqué, parce que j'ai eu vraiment du fun avec mes potes pareils, c'est pour ça que je les suivais, là, tu sais. C'est vraiment là que j'ai réalisé Ami, Musique, c'est deux affaires différentes. Quand les deux, ça clique ensemble, good for you, mais sinon, c'est vraiment deux affaires différentes, mais... Yep, puis, pour en finir à Bassix, c'est ça, on est un collectif de bass music, allez voir ça, c'est sacoche, on travaille avec Andy Snowfish, avec Frank Lockout, il y a Pat Labelle. Propaganja. Propaganja, ben oui. Il mix de hip-hop. Ouais, c'est ça, il mix de hip-hop, exactement. Là, attends, attends, j'en oublie, il y a Gunner Fadris, ici, on est avec... Odyssey, Harry, ben moi, c'est qui que j'oublie, là, mais c'est ça, on est vraiment toutes une crew, là, pas mal tout le temps, quand on chill, on est ensemble, là. T'es proche. Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Est-ce que tu pourrais nous parler du système de son B6, tu sais, reconnu? Ah ouais, ça, c'est malade, ça, honnêtement, j'ai pas de mérite là-dessus. Oui, oui, j'ai été dans la shop, puis j'ai aidé à construire, là, mais comme, c'est 100% construit par Basics en ce système, le système de son, tu sais, il y a, ben, ben, il y a Andy, Frank, Pat, qui sont comme, qui ont quand même l'idée, le truc, là, tu sais. Puis, acheter des drivers, acheter du bois, il y avait la shop, la shop à Dorléans, Dorléans-Bourbonnières, puis Sherbrooke, whatever. Puis, tu sais, il habitait là avec comme deux étages, puis on a fait des parties, là, man, c'était malade, tu sais, dans le temps que tu pouvais faire des parties, puis la police, elle passait dedans, puis elle s'en foutait, tu sais. Puis, on construisait les speakers en bas. On a construit huit tubas, des gros, des gros subs à folded horns dedans, puis construit aussi, je suis même pas tant bon, moi, avec les noms de speakers, puis tu sais. À chacun son département. À chacun son département, exactement. Mais allez voir ça, allez voir ça, Basics Sound System, puis juste, si vous êtes dans le bass music, drum and bass, c'est votre place, on est friendly, puis on a juste hâte de refaire un autre party dans bientôt. Soumis, je sais pas si tu t'en rappelles, mais t'engager Basics pour Timeless. Absolument. Ben oui, on adore aller là-bas, là. Ben oui, deuxième stage, ben oui, absolument. Ben oui, notre stage techno. Alors, ça a vraiment été des belles années avec vous autres, là. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai, on a collaboré ensemble, absolument. Oui. Je me rappelle d'autres endroits, festivals, où Basics faisait le son, avec leur système à Tottenham, en 2005. Quand même, oui, on en a fait quand même beaucoup. Oui, puis on continuera, on continuera en fête, notre son qui est là, là. En espérant que ça puisse continuer. Ouais. Je pense qu'avec Conscious Wave aussi, avec Basics. On a collaboré avec Conscious Wave beaucoup, oui, oui, c'est dans la même, dans la même cool. OK. Oui, absolument. Aussi, les gars de High Five Sound System, là, c'est dans le même genre de musique, là. Oui, ben oui, oui, c'est vraiment bien. Même si t'as été dans différents collectifs, All Time, Basics, l'upside trans, c'est ce qui fait vibrer ton cœur réellement. Ah oui, ben oui. Ben, ben, composer de l'upside trans, c'est ce qui me fait vibrer vraiment. Puis, absolument, là, je peux pas dire que j'aime pas l'upside, là. J'adore l'upside, là. Qu'est-ce que t'adores? Tout l'ensemble. OK. Mais, il y en a plus que j'aime pas. Qu'il y en a que j'aime, tu sais, on est vraiment difficile. Ben, à force d'enfer, ton oreille devient plus sélective aussi. Exactement, exactement. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Puis, mais quand c'est bon, c'est vraiment bon. C'est là que je m'inspire de tout, tu sais, comme, ça prend une track, je peux, je peux en faire, je peux être inspiré pour en faire cinq. Tu sais, comme, ça m'en prend pas beaucoup, là. Puis, après douze, onze ans de production, l'inspiration, je l'ai de même. C'est non-stop. J'ai besoin de produire. Quel compositeur international qui t'a marqué le plus, que t'écoutes encore? Asterix. Asterix, c'est quoi? Ben, ouais, quand même. Tu m'en demandes un. Ah, de trois. Trois? Ben non, tu m'en demandes un. Attends, attends, attends. Mais, parce que, pourquoi je dis Asterix? Parce que, ben, tu sais, c'est sûr, c'est le plus populaire, puis je dis pas ça à cause de ça. Mais, son genre de, surtout pour mon style transpose, qui m'a vraiment inspiré, tu sais, comme, admittons, t'écoutes son dernier album studio, qu'il a fait en 2016, c'est He Art. T'es comme, tu te sers tout le temps dans le jungle, tu sais, comme, t'as cette espèce de son organique, cette espèce de son organique avec des gros leads. Avec, comme, le gros dance floor, tu as comme des oiseaux en arrière, pis quand t'écoutes vraiment, vraiment les D-Player qu'il y a en arrière, il vient chercher une touche organique, chamanique. Pis ça, c'est ce qui fait en sorte que, pour moi, ça a un petit peu changé des autres. Tu l'entends quand c'est une track d'Astrix, je trouve. Pis, ouais. Sinon, deux autres, mais... J'ai été... J'ai écouté de la poussière pis tout de suite, j'ai commencé à en faire. Fait que là, plus que j'en fais, moins que j'en écoute. Parce que tu écoutes ta musique. Ben, à cause que je fais ma musique. Je l'écoute pas ma musique. La minute qu'elle est faite, je l'écoute plus. J'en fais. Je fais juste en faire. J'aime ça... Ben, mettons, je chill avec des chums, je te montre ma nouvelle track, ben, tout seul, je vais jamais, jamais écouter ma musique. La minute qu'elle est faite, là, je vais en faire un autre. Pis... Attends, on était où, là, avec... Ton deuxième compositeur. C'est ça, exactement. Ben, fait que j'ai pas eu le temps, le temps, d'en écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres. Ok. J'ai souvent rodé dans les mêmes artistes. J'ai tout le temps été... Je suis comme... Je vis dans ma nostalgie dans la vie, on dirait, tu sais. Je suis comme bien dans mes petites affaires, pis comme... Mes jeux vidéo que je joue, ça va tout le temps être des Final Fantasy, ça va tout le temps être comme... Je suis bien dans mes vieilles affaires, tu sais. C'est pas que je suis fermé d'esprit, mais on dirait que je vais pas chercher du nouveau. J'aime ça, j'aimerais ça, mais où est-ce que tu peux aller chercher du nouveau, tu sais. Pis je cherche pas du beat. Genre fait, comme je t'ai dit, j'écoute une bonne traque, pis je suis déjà inspiré pour beaucoup, beaucoup. Pis... FAC, dans le temps, j'écoutais beaucoup, beaucoup de... Quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup dans le temps, c'était Brainwash. Brainwash, un artiste, c'est comme Twilight, pis ça, vraiment, en Portugal, là, comme... Méchant, là, tu sais. Pas tant spirituel. Pis... Alien, aussi. Tu sais pas si tu sais, il y a deux N après. Ça, c'est des artistes portugales. Hum... Pis... Les deux mêmes qui m'ont vraiment inspiré, ou beaucoup aussi, c'était Azax, Bliss. Il y avait comme un duo ensemble, Azax, c'est une drone, pis Bliss. Pis si vous allez checker ça, ils ont fait genre Round 1, Round 2 en... En 2010, genre... Ben maintenant, je réécoute ça, je suis comme ouais, ok, c'est nice, là, mais tu sais, j'ai pas passé 12 ans à écouter ça, là, tu sais. C'est juste, c'est qu'est-ce qui m'a inspiré au début. C'est qu'est-ce qui m'a inspiré au début. Maintenant, Bliss, je trouve ça, tu sais, comme cheesy, mais sa qualité de production est incroyable. Elle est vraiment incroyable, tu sais. Même temps, en venant dans le chat, tantôt, il y a comme une toune de Bliss random qui joue, pis tout de suite, tu sais que c'est Bliss, là, tu sais. Hum... Azax syndrome, j'ai aucune idée, il y a aucune idée, il est rendu où. Sinon, de la musique, tu sais, j'aurais pas nommé tout, tout, tout les noms, mais tu sais, la musique Psytrance israélienne, présentement, c'est qu'est-ce qui me... qui m'inspire le plus. Ok, c'est plus la full-on, c'est plus... Ouais, genre, c'est ça, on dirait que le son full-on, il est comme revenu, tu sais. Il y a eu la prog, pis tout, mais quand on dirait que, comme, il y a un hype dans le... Le 142, le 143, pis, tu sais, comme le son full-on, là, tu sais, comme... Cosmic Tone, ou, tu sais, admettons, Faders, Faders, tu sais, comme le bon son full-on, là, vraiment clean, là, tu sais, c'est... Ouais, ça, ça m'inspire beaucoup de ces temps-ci. Fait que toi, tu dis que t'écoutes pas tant d'upside parce que t'en produis, mais tu vas chercher ton inspiration, quand même, dans quelques tracks que t'entends. Exactement. Qui vont t'inspirer, mais sinon... Ouais, vas-y. Ah, mais non, mais tu peux finir ta question. Ben, mais sinon, est-ce que c'est... Quand tu dis, comme, l'inspiration, elle vient, toi, c'est comme ça monte, il y a une mélodie qui monte dans ta tête, pis là, tu comme, tu as ça dans ton studio, ou tu commences dans ton studio, par, je sais pas, ton bassline, pis après ça, tranquillement... Ben, vu que, en fait, là, il faut tout le temps que j'aille à une track. J'en finis une, il faut que j'en commence une, il faut tout le temps qu'il y ait une track qui roule. Fait que, oui, j'ai mon template, tu sais, j'ai... Quand j'ouvre un projet vide, j'ai déjà ma track de kick bass qui est là, j'ai aucun son, là, j'ai rien, mais tout est déjà là, pis tout, pis oui, je commence avec mon kick bass, mon drum kit, là, je prends vraiment le rolling bass tout le temps. Un loop, parce que j'ai pas tout le temps besoin des inspirations, c'est ça, pour aussi répondre un petit peu à ta question, elle va venir toute seule, elle vient, elle vient, tu sais, pis t'as tout le temps... Bon, là, t'as le moment que tu finis une track, là, où est-ce que je suis dans mon cycle, là, il y a un moment que tu finis une track, pis là, je suis comme... Là, je me pose des questions, c'est genre anxieux, on dirait que, je me dis, est-ce que j'aimais encore ça faire la musique, à cause qu'il y a pas un autre track qui roule, tu sais, c'est deep, c'est deep de même. L'espèce de postpartum de la track, genre. De quoi? L'espèce de postpartum, tu sais, quand les femmes accouchent, là, des fois, après ça, il y a comme une espèce de dépression naturelle qui suit, ou après avoir fait un événement, c'est fini, ah, une espèce de dange, là. Exactement, genre, ok, c'était genre, ouais, en mode comme ça, pis, fait, mais l'affaire, c'est que j'en ai tout le temps une qui roule, pas dix, j'en ai une qui roule. J'ai pas plein de projets non finis, j'ai tout le temps fini mes tracks, y'en a pas une que j'ai pas finie, y'en a une dans le temps qui a flouté l'eau pis me lâché, pis j'étais vraiment pas content, pis, mais sinon, j'ai fini tout. Pis en la finissant, là, il faut que tu fasses le mix, c'est la partie technique, c'est gérer ton orchestre, lui, il va moins fort, lui, va-tu faire à gauche, tu sais, lui, tu coupes un petit peu un autre, touchdown, mais c'est la partie technique, pis moi, je suis créatif, moi, j'ai besoin de création, fait, c'est là que j'ai mon down. À cause, je peux plus en commencer un autre, il faut que je fasse le mix de l'autre, pis, c'est plus le même thrill, genre, de création, pis, mais, là, je m'assieds un après-midi, pis je fais mon mix, là, de ces temps-ci, pas que j'aime pas ça faire le mix, même que j'adore faire le mix, mais j'adore deux fois plus composer, pis, mais, je trouve un art, vraiment, de ces temps-ci, là, tu sais, comme, c'est vraiment comme un, c'est vraiment, t'es comme le maître de ton orchestre, que tu viens juste de tout assembler, pis là, pis en plus, je trouve que mon mix est vraiment bon, aussi, personnellement, tu sais, fait, fait, je voudrais pas que ça soit n'importe qui qui le fasse, fait, j'aime ça que ça soit moi qui le fait, pis, j'aime mes affaires, pis, tu sais, comme, mon mix est déjà fait, comme, on s'entend que s'il y a un son qui est déjà trop fort, automatiquement, je le baisse, fait, fait, à la fin de la tune, le mix est déjà fait, là, globalement, mais je vais quand même passer mes 125 tracks, un après l'autre, un après l'autre, juste pour faire le fine tuning, tu sais, pis là, là, vraiment voir quelle fréquence qui pique un petit peu, pis, là, tu gères, si c'est, mettons, t'as trois cygnes qui jouent en même temps, mais, tu vas pas tout le temps enlever le DDI sur les trois cygnes, tu vas juste faire un, 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 un trou, fait que là, t'en enlèves un à quelque part, t'en enlèves à quelque part d'autre, pis, tout ça fait l'ensemble à la fin, t'écoutes le before the mix, pis after the mix, pis ça vaut la peine, pis là, t'es, là, là, il y a le stress de moins, vraiment, automatiquement, il y a, hier, j'ai fini un mix avant-hier, là, là, je suis rendu dans, dans, dans la période de la nouvelle track, pis, pis, automatiquement, tu peux en commencer un autre, mais, là, oui, vu qu'il y a le kick-base qui roule, ça y va, mais la minute que mon kick-base est fait, je mets un petit, genre, un petit effet de même, là, tout de suite, j'ai zéro inspiration, tout le temps, zéro inspiration, fait que là, je prends un autre petit angle, on dirait, mais, là, c'est la journée de la loop, en fait, c'est la journée du kick-base, je vais prendre un trois heures, genre, pis, je fais la belle loop, fait que, je le sais que c'est cette journée-là, là, essaie pas d'en faire plus, t'sais, retourne-y le lendemain, pis, c'est pas une course, c'est, 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 c'est totalement le contraire d'une course, pis, là, là, le lendemain, t'es pas plus inspiré, mais, un son, là, tu mets un son, un autre son, pis, peut-être que t'en as entendu un, quelque part, en écoutant de la psaille, parce que j'en écoute quand même, pis, là, t'as un petit quoi, t'as un, une petite loop, là, ok, ça y va, là, la track est comme startée, ça continue, là, je vous dis, comme, ma, ma vision de, mon histoire à moi, là, je dis pas que c'est le même pour tout le monde, non, 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 évidemment, mais, pis, là, la track est comme startée, là, elle avance, pis, là, après, comme, deux, trois jours, là, elle est rendue vraiment bonne, pis, là, je suis pas, le pic, je suis pas, genre, le, 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 le char, je veux plus aller au parc, je veux plus rien faire, genre, moi, je m'en vais produire chez nous, là, je suis, comme, je suis pas loin d'être, là, dans ma track, là, juste avant de venir, là, j'étais en train de, comme, arranger des notes ensemble, là, pis, je voulais, comme, pas partir, pis, fait, là, là, c'est ça, là, je pointe le pic, fait, qu'est-ce qui a starté la machine, juste après mon loop, la deuxième journée de la track, je l'utilise presque même pas, c'est pas mal tout le temps ça, c'est qu'est-ce qui a starté la machine, fait, là, quand ça continue, c'est de mieux en mieux, pis, tous mes, 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 mes 20 sons que j'ai faits au début, bof, c'est comme, bof, genre, pis, on dirait que c'est pas mal ça tout le temps, là, la track, elle va avancer, je vais la finir, pis là, je vais aller faire la partie du début après, pas mal, c'est comme, je fais la grosse part, pis ça continue, après ça, il va y avoir le breakdown, ben, la grosse part du milieu, pas mal, là, ça continue, breakdown, là, c'est pas mal tout le temps comment que je travaille, involontairement, pis, pas longtemps, aussi, j'aime ça, mais c'est instinctif, je travaille comme ça, pis, là, après ça, je vais faire l'intro, parce que j'ai des, la fin est déjà faite, fait, je peux juste pogner des petits sons de la fin, les mettre dans l'intro, ça fait un rappel, tu sais, c'est un, 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 un avant à rappel, là, à cause que je lui prends de la fin, mais c'est nice, aussi, tu sais, fait, fait, c'est ça, pis là, ça roule, pis j'en finis, pis j'en start d'autre. Toi, t'es-tu quelqu'un qui est plus productif, le matin, tôt, le jour, ou le soir, l'après-midi? Ben, j'ai mon horaire de job, en fait, je fais des livraisons, des livraisons de bouffe, mais je peux faire mon horaire, fait, si j'ai une journée off, là, je peux me réveiller à 9h, pis je produis tout de suite, tu sais, mais, en fait, pour répondre à ta question, ça dépend, je suis où dans ma traque, tu sais, si je suis dans mon peak, comme je te disais, là, je vais tout le temps vouloir la produire, pis là, il y a plus d'heures dans la journée. Si je suis à mon mixing part, je suis pas down, on dirait, là, je vais plus au parc, pis tout, genre, on me voit un peu plus, ça. Mais, sinon, à chaque jour, tu travailles, tu sais, je fais les midis, je vais le midi de 11 à 2, pis j'y retourne le soir, de comme de 6 à 9, fait que j'ai comme de 2 à 6 pour faire ma musique, pis là, c'est extraordinaire, « I'm living the dream » en ce moment, j'habite dans un garage qui est déconnecté de tout, pis... À Montréal? À Montréal, dans un garage qui est déconnecté de tout, quand tu as une rue, elle, mais c'est un beau garage, là, guys, là, c'est, genre, un love, là, c'est malade, pis je peux, genre, faire mon son comme que je veux, à l'heure que je veux, je peux travailler quand que je veux, je suis, genre, « the happiest man on earth », là, sérieux, là, genre, je fais 30-35 tracks par année, pis ça y va, c'est des deux projets, « Narco » pis « Transpose », là, ça roule, ça roule. Pis ton studio est dans quel quartier? Euh, Hochelag, ouais. On s'est vus? On s'est vus, ouais, c'est ça, on n'habite pas loin, pis je fais mes livraisons dans le coin, des fois, des fois, je passe à aller aux toilettes chez nous, là, tu sais, tu vois comment que c'est peinard, fait que je mets pas de stress nulle part, pis ça me donne toute la tête claire, les idées libres pour faire de la musique, ouais. T'as tout appris par toi-même? Euh, j'ai commencé à apprendre par moi-même. Je voulais mixer, pis je m'en rappelais exactement, j'étais où, ça, c'était avant même de vouloir composer, j'en avais comme entendu parler un petit peu, pis j'étais chez Rob, pis je voulais m'acheter des tables, et comme « fuck that, là, achète-toi, craque un logiciel, pis commence à produire, tu sais, ça va rien te coûter, fait que là, j'ai comme, ça allait comme popper, l'idée. Avec Eiffel Studio? Ouais, avec Eiffel Studio, exactement. De quelle? 7-8? Ok. Ouais, c'est ça. Reviens-moi à ta question, sorry, je parle, là. T'as tout appris par toi-même? Oui, c'est ça, exactement, pis au début, ouais, c'est ça, je gossais. Il y a Frank Clark qui est venu chez moi une fois, tu sais, pour m'apprendre comment le logiciel marche, mais après ça, ouais, j'ai tout appris par moi-même, pis j'étais pas musicien, là. L'oreille, je l'avais pas, pis j'avais aucune idée c'était quoi une gamme, pis rien, là. Pis là, j'ai commencé, j'ai mis des samples ensemble, je faisais des looks, fait que là, t'as l'étape d'apprendre le logiciel. Tu sais, du monde qui commence, c'est leur première toune, pis ils disent « ah shit, je connais pas ça, je connais pas ça, mais t'es pas supposé te connaître ça à ta première toune, tu sais, comme une étape à la fois. T'sais, là, toi, qu'est-ce que t'es supposé te connaître, là, c'est comment mettre un sample, là, sur une track, là. Pis c'est ça, c'est juste ça que t'es supposé, pis comment de le mettre à la bonne place. Fait qu'il y a une étape à la fois, mais là, j'étais vraiment intéressé, pis j'étais comme « ok, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, t'sais, comme la question que tout le monde se pose. » Pis, moi, je suis pas un « nine-to-five guy », t'sais, non, moi, mes secondes sont précieuses, pis faire de quoi qui me fait chier, mais, excusez-moi, faire de quoi que je veux pas, ben, ça me tente pas, fait que je vais pas le faire, fait que c'était la musique que je voulais faire, t'sais. Fait que là, j'ai été à l'école très basse, institut très basse, pour apprendre le sound design. Pis là, j'ai fait une formation de sound design, mais j'avais déjà fait plein de tracks d'électronical, j'en avais peut-être déjà fait une centaine de tracks, là, t'sais. Fait que j'étais arrivé là-bas, pis j'avais déjà une base. Mais là, j'ai appris vraiment la théorie de la chose, du sound design, mais la théorie, là, t'sais. Pis après ça, tu voles de tes propres ailes. Fait que j'suis sorti de là, avec toutes ces connaissances-là de plus, mais j'ai appris ma théorie musicale, là-bas. Pis, c'était, je m'en rappelle même plus de son nom, pis c'était là qu'il a composé la musique de la petite vie, qui nous a donné notre cours, là-bas, pis il était full, il était... C'était une passion pour la musique, là, pis ça faisait, genre, comme 30 ans qu'il enseignait la musique, pis t'sais, comme... Fait que j'suis content de m'avoir fait enseigner la musique, pis avoir dit, on m'a passionné, parce que c'est quelque chose de passion. Pis là, ben, en sortant... En sortant de là, j'avais toutes ces capacités-là, mais là, tu continues... Encore, par toi-même, ils m'ont pas appris à faire de la piscine, là-bas. Ils m'ont appris c'est quoi un LFO, t'sais, pis un enveloppe, t'sais. Ils m'ont appris à mettre des sons sur des films, des choses que je voulais pas t'en faire. Fait que, là, j'ai appris beaucoup sur YouTube. How to make squelchy sound, Psytrance. Tac. How to make this on Serum. How to make that on Silent. How to do this, how to do that. Pis aussi, tu prends des presets déjà faits, pis tu le reverse. Tu prends un son déjà fait, fait que là, tu vois toutes les programmations, pis comment les modulations sont faites, pis t'en prends un autre, un autre sérum, un autre VST, le même VST vierge à côté, avec une page vierge. Tu refais la même affaire. Tu refais la même, même, même affaire jusqu'à temps que t'aies le même son. C'est la meilleure manière d'apprendre. C'est la meilleure manière d'apprendre. C'est... Parce qu'on fait tout le temps les choses qu'on connaît. Fait que pour apprendre plus, il faut que tu fasses... Il faut que tu te fasses montrer d'autres choses. Ça, il m'aurait jamais... C'est juste à l'école du Psy-Trends que tu peux apprendre à faire des sons Psy-Trends. Mais en quelle année t'as terminé Trèsbasse? Pour se situer dans le temps. 2014. Ok. Ouais. C'est en 2014 que j'ai été à Trèsbasse. Ouais, c'est un an. Et t'as eu ton diplôme? Ben oui. Bravo. Merci. Ben oui. Donc, je sais que Soumy est passionné par la composition. Tu découvres ça? Oui. Ouais. Quel conseil tu peux donner? T'en as donné un petit peu, mais as-tu d'autres cues à donner pour ceux qui commencent... Tu composes? J'ai commencé, ouais. Ok, nice. Ben attends, c'est vaste la question, là. Les premiers conseils que tu pourrais donner, là, que tu fais... Ici, j'ai peut-être un premier conseil à donner. Juste un, ben oui. C'est, fais ce que t'as envie de faire. Ça, ça commence là. Mais technique, un conseil technique. Exactement ce que je viens juste de dire. Si tu veux vraiment apprendre, va voir sur YouTube. Ça, c'est un bon conseil. Puis ici, il faut que tu fasses du ciblage. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux produire. Mais ça, ça prend du temps. C'est vraiment de savoir, oui. Mais oui, je faisais de la pure hardcore avant de savoir que je voulais faire du ciblage, tu sais. Il y a tout le monde, là, tu fais un style, tu fais un autre style. Puis là, un moment donné, t'es comme, ok, c'est ça que je veux faire. Mais quand tu fais ce style-là, admettons que tu commences une plaque de joint base, mais va voir, sur YouTube, t'as tellement... Puis là, avec le COVID, là, il y a tellement de monde qui ont fait des vidéos, puis des tutoriels, puis des sample packs, des preset packs, puis tout ça, j'en mange de tout ça, là, tu sais. Puis ça, c'est bon pour... pour tout ça, tu sais. Fait que je te dis qu'il faudrait vraiment l'utiliser. Puis si tu veux composer une plaque dans un certain style, va juste chercher comment faire ce style-là sur YouTube. Ça, ça serait un bon conseil. Ouais. Cool. Yeah. Merci. Et une étape finale, quand tu composes une plaque, de quelle façon que tu procèdes pour choisir le titre? Hé, euh... De plus en plus, là, c'est de plus en plus sacoche, mon affaire. Des fois, là, avant, je finissais ma traque, là, puis c'est la partie la plus dure à trouver le titre, la plus dure. J'ai souvent été sur des moteurs de recherche, genre, des synonymes de, comme, euh... psychédélisme, tous les mots-clés, puis là, ils donnent... Puis là, awakening, puis des affaires de même, puis là, tu mets un mot avec un autre. Mais on dirait que de ces temps-ci... Non, mais parce que c'est vraiment dur de trouver un nom pour une traque, mais on dirait que de ces temps-ci, je le sais tout de suite. En la faisant, ma traque, je le sais tout de suite, j'ai déjà mon concept. Puis des deux bords, ce que je fais, une traque narco, une traque narco, une traque transpose, un autre traque narco, deux traques transpose, tu sais, c'est tout le temps, je switch la patente. Quand je me sens énervé de narco, je vais un petit peu plus smooth dans le transpose. Puis quand c'est deux... C'est deux universités différentes, puis j'adore faire les deux autant. J'ai la même amour avec les deux, mais c'est deux choses complètement différentes. Puis maintenant que j'ai mes deux projets, je peux faire de quoi de plus intense dans narco. Parce que transpose, il est là pour ça. Transpose, il est là pour genre. Le clean, son HD, tac, tu sais. Mais narco aussi, je fais de la full-on que je release sur BMSS. Oui, le label Man & Drew par Boom Shankar. Absolument, absolument. The man himself, il était venu mixer... À Free Life. Oui, exactement, il était venu mixer à Free Life. C'est Yannick... C'est Yannick, c'est mon chum, Carl, Carl Leclerc, respect. Il est venu... Bien, on te chulait. C'est mon pote, c'est mon bro, puis on te chulait. Puis lui, il est vraiment pote avec Yannick. Yannick Arba, ton nom de DJ. Oui. De Magic Carpet. Bien oui, bien oui, exactement, exactement. Aussi, respect, Yannick. Un pilier de la scène. Absolument. Puis là, il est comme... On te chulait avec Carl, puis il a invité Yannick chez nous. Il est comme, on te chule. Il est comme, OK. Là, Carl, il me l'a présenté, puis il s'en allait pour bouquer le line-up, puis tout, puis là, il me connaissait pas, puis il était comme, bon, c'est qui, lui? Fait que là, il a écouté ma musique, tu sais, j'ai montré de ma musique, puis il a capoté, puis là, il m'a booké. Il est comme, non, 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 toi, je te book avant Boomshankar. Genre, il faut qu'il t'entende. Boomshankar, tu sais, il va être à l'hôtel, sinon, il va pas nécessairement tout le temps être là. Fait que là, il m'a booké avant, puis il allait pas être là d'un heure avant. Il allait être là dix minutes avant. Fait que c'est Carl qui a... Carl, il a été comme aidé à monter le festival, puis tout le kit, puis il a chillé avec Boomshankar, puis il a parlé de moi. Puis il a fait comme le petit doute, tu sais, comme Armin, il fait comme 200 pays par année, là, tu sais. Il y en a beaucoup de petits doutes qui est comme, « Hé, viens voir mon ami jouer, là. » Genre, tu sais, viens me voir jouer, là, tu sais. Mais il l'a vraiment poussé, puis il a dit, « Viens voir Chris jouer. » Puis lui, il était là, « Ah, je sais pas, là. » Mais il l'a tellement poussé. Il a été le chercher à l'hôtel pour le ramener à mon set, puis il est venu avec Omar Kadosh de Crunch, No Comment, puis Dark Soho, aussi. Les deux, ils étaient là. Ils l'avaient booké à Free Life. Puis, man, tout de suite, on est genre tombés en amour avec notre énergie, puis comme vraiment... On fait partie de la même famille, là. On se connaissait juste pas, là, tu sais. Puis là, on a parlé, puis Armin est encore là pendant une semaine, et quelques à Montréal. Puis là, je l'ai invité chez nous. Il est encore avec Homer. Ça fait que Homer, il est venu. Puis c'est là qu'il m'a comme signé sur son label, là. Puis... C'est ça. Ça fait que Mesh, ça, c'est mon... Puis d'ailleurs, j'ai fait trois tracks avec Homer. Je suis en train de... Mon prochain release sur Tech Safari Records, c'est Higher Stage avec Crunch, Transpose et Crunch. Allez voir ça. C'est notre troisième track qu'on fait ensemble. Le dude, il est chill. Il y a jamais de petit stress. Genre, ça va bien. puis tout. Puis, mais... Pour en venir à Narco, qu'est-ce que je lis sur BMSS? C'est moi, mais c'est pas 100% moi. C'est 88% moi, genre. C'est-à-dire, c'est comme... Je suis un gars qui est... Plus que je réalise, je suis vraiment mélodique. Moi, j'aime toutes les notes. Moi, j'aime... Mon but, c'est d'utiliser toutes les notes de la gamme, tu sais, comme dans mes tunes, tu sais. Plus cinématique, plus orchestrale, théâtrale, comme si... Puis d'aller chercher plein d'accords. Ça, c'est mon nouveau vibe. C'est mon nouveau vibe, Narco, que je lui lise tout seul. Que BMSS, c'est trop mélodique pour eux. Ça, c'est... Là, je mélange les... Je veux pas mélanger les deux ensemble, mais celle-là que je fais pour BMSS, je peux pas aller chercher tout plein de notes. Il faut que ça reste pissail. Il faut que ça reste une note. Une note, tu sais. La pissail, c'est souvent... C'est souvent la fondamentale, mais c'est le sound design. C'est pas musical. Je peux pas dire que c'est de la musique qui est musicale, mais tout est focusé sur le sound design puis les sons, puis tu sais, tu peux prendre une note puis tu mets un son en FM, tu le choppes, puis là, t'en mets un autre après, puis un autre après, tu mets des filtres dessus. Mais c'est une note, là. C'est une note qui fait juste ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, tu sais, comme... Fait que c'est ça que je veux dire que c'est pas musicale parce que pour moi, de la musique, c'est supposé avoir plusieurs notes. T'sais, t'es dans une gamme, là. C'est juste comme de même. Fait que c'est ça. Dans Transpose, j'en mets des notes, j'en mets des accords, t'sais, comme... Je joue avec ça, t'sais. Je peux un petit peu plus que dans BMSS, t'sais. BMSS, j'adore faire de la musique pour Armin, là, ça torche, c'est vraiment nice. Armin, c'est bouge encore. Armin bouge encore, absolument. Puis, c'est nice, j'étais en train de travailler sur un LP pour Armin, présentement, de gros pisailles full-on. puis... Et t'as sorti un LP aussi. Ouais, absolument. L'année passée, sur BMSS. Ouais, exactement. C'était Particles, et puis, j'ai sorti une couple de releases aussi sur des compiles qu'il a faites. Mais pour en venir à mon autre, à mon autre style, Marco, celle-là, John Trax, que je fais présentement, ça, je peux dire que c'est 100% moi. C'est 100% moi parce que je la release tout seul. Celle-là, je ne release pas sur BMSS puis pas Transpose. c'est comme le narco que tu vas voir sur ma page SoundCloud, celle-là qui est release par moi-même, ça, c'est comme 100% ma personne. Puis comme... Là, je me gâte. Là, je mets des notes. Je n'écoute personne. Je m'en fous. Parce que c'est tellement un thrill, genre, de pouvoir créer ton son puis après ça, créer toutes les notes. Puis plus que je le fais, plus que je deviens bon puis plus que j'aime ça aussi utiliser des notes, beaucoup, beaucoup de notes. Donc, je vous invite à aller voir ça. Je suis en train de travailler sur un LP Transpose puis un LP Narco présentement puis un EP Narco mélodique qui n'est pas sur BMSS. Qui est indépendant. Indépendant à deux tracks. Là, je fais la deuxième track présentement. Il s'appelle Overtone. Puis il y a Undertone puis il y a Overtone dessus. C'est full théâtral. Quand tu as une oreille pour la musique, c'est next level. Ce n'est pas des gammes de pop music. Si vous êtes mélodique... C'est plus prog. C'est Narco. Non, 145 BPM. Mais c'est... C'est recherché, je pourrais dire. Ça reste le beat puis ça être trans. Ça reste des sons puis ça être trans, mais avec beaucoup, beaucoup de notes. Est-ce que c'est un peu comme le pays que tu avais sorti sur Transparence Record, la même influence? C'est ce style de Narco-là cinq ans plus tard? Oui, c'est ça. Cinq ans plus tard, genre. C'est l'Amérique que j'ai connue. Oui, c'était 100% à ma personne, exactement. Je m'écoutais juste moi, exactement. Pour avoir parcouru ton SoundCloud de Narco, moi je trouve que c'est là aussi qu'on retrouve plus le côté théâtral. C'est ça. C'est avec Narco aussi que tu avais fait une collaboration avec le Final Fantasy. Oui! De high-tech. De high-tech, j'en ai fait deux. Oui, oui, un remix. vient juste d'en faire des runes. Ça m'a tellement inspiré à mettre des notes partout. C'est malade. C'est next level comme musique. Ça mérite. Moi, c'est mon compositeur préféré, Nobuo Matsu. C'est des tattoos de Final. Je me demandais, j'étais sûre, c'est ça. Oui, ça, c'est Bahamut. Toute ma vie, j'ai été influencé par ça. J'adore la musique. J'adore des notes placées ensemble. Jouer à les jeux, même encore, j'ai recommencé le 9 hier soir. Ça fait comme 18 fois, je le recommence puis autant, ça coche. Puis la musique, du 1 au 10, c'est Nobuo qui l'a fait entièrement. Aucune collab, entièrement, c'est lui qui l'a fait. Puis il y a 4 heures de soundtrack dans chaque final. Ça fait que c'est beaucoup. Il y a du stock, il y en a. Puis à ce jour, là, en aimant la musique de plus en plus puis en connaissant la musique de plus en plus, j'ai réalisé, maintenant, des fois, je pose, je joue même pas, je fais juste écouter toute la tune. Puis genre, c'est comme une histoire du jeu pire pour la musique. Puis là, j'en écoute, même quand je joue pas, j'en écoute, j'en joue à la base parce que je joue de la base aussi. Je peux jouer de la base dans mon garage. J'ai un gros câble de show qu'il y a E.T., mon meilleur pote qui m'a donné. Merci. Merci. Ben ouais, fuck yeah. Puis lui, il y avait pas de base puis il y avait un ampli. Moi, j'avais une base pas d'ampli puis j'avais une place pour le faire. Ça fait que je joue du final à base puis je vois que c'est vraiment poussé. Ça fait que là, je retrouve toutes mes tunes de mon enfance puis là, dedans, je suis comme, OK, non, celle-là est ben trop nice, elle m'a ben trop marqué dans ma vie. Je vais la refaire. Puis c'est un beat déjà à 179 BPM. Ça fait que c'était déjà sur un... C'est une tune de boss parce qu'il fait des tunes classiques autant qu'il y a des tunes de boss. C'est du scoring, c'est faire de la musique pour une image. Ça fait qu'il y a autant des scènes tristes que des scènes joyeuses. Ça fait que tu fais tout... Moi, je fais du Psy-Trends, moi, je fais pas de la techno, mais lui, il peut passer de jazz à de la musique upbeat, il peut passer au classique, au country, il peut passer à n'importe quoi. Puis ça, c'est vrai, c'est... c'est vraiment inspirant. Puis là, c'est ma deuxième, je viens juste de finir. Aimerais-tu ça, faire de la musique spécialement pour des jeux vidéo? Oui, man. Oui. Mais, comme je vous dis, je suis tellement pragmatique que je veux juste faire de la psaille. Si tu me donnes un choix, c'est comme... Bien là, ça fait un petit bout que je le sais, je veux rien faire d'autre que de la psaille, mais pour passer du temps dans un studio, j'aime mieux livrer de la bouffe que d'aller travailler sur des projets des autres. Oui. Tu sais, aller travailler un 40 heures semaine dans un studio sur des projets des autres ne m'intéresse vraiment pas. Pas parce que je peux le faire. Je fais du sound engineering, mixing engineer, mastering engineer, sound design, arrangement, composition, je fais tout. Tu fais toute la patente en faisant ça, tu le fais tout toi-même. mais non, je veux juste faire ma musique. Ça serait comme entrave à ta création un peu. Exactement. Si je fais ça tout le temps, c'est quand mon temps que je ne suis pas devant l'ordi. C'est pour ça que j'ai besoin de sortir du studio pour quand j'arrive, je ne fais que ma musique. Mais pour l'histoire des jeux vidéo, ça, ça serait... Si j'avais un autre job à prendre dans le domaine, ça, ça serait vraiment intéressant. Mais jeux vidéo, style japonais, pas nécessairement dans tous les jeux. Je ne ferais pas de la... Parce que, tu sais... C'est ça qui m'a inspiré le plus. C'est pas mal ça. Je fais vraiment ce qui me tente. OK. Ouais. Tu dis, il ne va pas longtemps, que tu veux juste faire de la poussaille. Et moi, j'aimerais te rappeler quelque chose. Oui. L'année passée, à pareille date, tu as sorti un peu techno. Oui. Non, mais ça n'a. Oui. Sur Alpaca Musée. Absolument. Avec Larry, puis Nancy. Oui. C'est de la techno. C'est exactement là que j'ai réalisé que je voulais juste faire de la poussaille. Oui. Mais, pas que je n'aime pas ça, mais j'aime vraiment moins ça. Faire ça. Puis non, en fait, où est-ce que j'ai réalisé? Parce que j'ai sorti 10,000 Bees Remix, un remix de Matt Moebius que j'ai sorti sur le EP de Alpaca Records juste après, Sanog. Mais Sanog, parce que l'affaire là-dedans, c'est qu'il était du la rue, regarde, c'est des bons potes. On chill, on... c'était une histoire vraiment amicale. C'était pas nécessairement... C'était une collab, mais c'était plus qu'une collab. Pour moi, c'était plus qu'une collab. Puis là, il y a eu notre pote qui est décédé entre-temps, Jonas. C'est pour ça qu'on l'a appelé Sanog. On a reviré Jonas à l'envers. Ah oui! En honneur à Jonas. Repose en paix, Jonas. Cheers! Yes! Puis là, c'est devenu comme sentimental, un projet. Puis là, le COVID est arrivé. On avait... E.T. puis Larry, ils avaient fait une track. Moi, j'avais fait une track avec E.T. Ça fait 12 ans que c'est mon pote. Puis on n'a jamais été capables de finir une track ensemble. C'est celle-là, c'est Addiction. Puis on est full pot avec Jeff aussi. Coddy. Ouais. Puis là, on a dit, OK, on fait une track, les trois ensemble. Moi, Larry, puis E.T. Ça fait qu'on a fait un triangle. C'est Larry puis E.T. E.T. moi, puis Larry, puis moi, puis E.T. Donc, on a dit, OK, on fait un EP. mais là, c'est le début du COVID. Puis notre track, ça noge, qu'on a fait à trois, bien, il était sur mon ordi. Puis il venait faire les projets chez nous. Puis moi, je fais de la saide tout seul. Puis là, il a fallu que, il a fallu que je déménage. Là, j'ai eu comme des punaises puis toute grosse histoire. Il a fallu que j'aille habiter chez mon père un petit peu. Puis, bien, il a fallu que je finisse la track tout seul, que je finisse le mix, le master, que je finisse la dernière part. Mais je me suis quand même un petit peu gâté parce que j'étais tout seul. Je pouvais, le lead que j'ai mis à la fin, je pense pas que ça aurait été le même lead si vous aviez pas été là les deux autres, j'en sais. Mais, puis après ça, Jeff, il m'a redemandé un autre remix. Puis là, je suis comme, ok, j'adorais la track de Matt Moebius, 10,000 Beasts, puis c'était un pot aussi, tu sais. Fait que là, je suis comme, je remix la track. OK, puis c'est un killer, la track, elle est vraiment bonne, le remix, puis la track originale aussi, là, vraiment. Mais, j'étais vraiment fier de ma shot, mais après ça, je suis comme, je suis plus d'ordre, je suis plus d'ordre de faire de la techno. C'était ça, mon wake-up call, c'était exactement ça. Puis, j'ai été voir Jeff, on était à Omnia l'année passée, je suis comme, bro, regarde, c'est fini, I'm out, je fais plus de techno. Puis là, il est comme, attends, on fait un deal, une par année pour Alpaca. Je suis comme, OK, une par année. Non, on est comme rendus là, en 2021, puis je suis allé le voir récemment, je suis comme, non, ça va même pas le faire. Pas de une par année, il n'y en aurait plus, je pense pas. Si ça arrive, ça va être une bonne cause. Parce qu'au début du label Alpaca Music, tu avais sorti un track pour eux. en 2019. Pour Alpaca? Oui, maintenant. Contact? Au début du label. Contact. Probablement, oui. Exactement. J'ai fait peut-être cinq tracks techno dans ma vie. J'en ai released un autre. Ma première track techno, c'est Waiting, le nom, je pense? Oui, parce que j'avais attendu tellement longtemps pour faire le mix puis la finaliser parce que c'était une track techno. Puis, sorry, je ne sais pas la techno, rien, c'est ma perception par rapport à la création du genre. Puis là, il y a Matt, mon ébius, mon pot français, qui est pot avec un Nicole Volt, un dos de la France. Puis, il y a un label, un tout nouveau label, c'est Banana Records. Puis, il a fait une compilation Bananorama. Puis, Matt, il a dit, je choisis ta track techno. J'ai shooté la track Waiting. Puis, elle a passé dans la compil puis tout, ils m'ont envoyé de la France une clé USB en forme de banane. Je l'ai encore dans mon char, je joue du beat dessus. Clé USB en forme de banane, Bananorama sur Banana Records. C'était épique. C'était épique, vraiment. Mais ça, c'était ma première track de techno. Après ça, il y a eu contact avec Jeff. Deux, trois autres après, là, puis, ouais. C'est I-Trance. Yeah. Yes. En parlant d'I-Trance, moi, je te appuie peut-être un an. Je te vois comme la recrue du Québec portant fièrement le t-shirt que tu portes Absolument, absolument. C'est un gros label québécois, vraiment. Comment tu as réagi quand Éric Amiott et qu'Éricam t'as approché pour rejoindre les rangs de cette étiquette? C'est sûr que j'étais comme wow, absolument. Même si ça m'a pris un bout avant de réaliser, je fais partie de Tech Safari Records. C'est donc bien nice. Toute ma vie, j'allais à Eclipse et on voit le gros Tech Safari et la grosse affaire. Je suis comme wow. mais j'étais comme rendu là. Ça m'a pris peut-être un bon neuf ans avant d'envoyer une track à Éric. Il n'y avait aucune idée que j'étais qui. Je faisais partie des Basics. Je suis connu dans nos parties de Drum and Bass plutôt que dans les parties. Ça ne fait pas tant longtemps que je suis connu ici au Québec. Il y a eu comme Naelic, Waveland et tout le kit dans le portrait mais moi, je ne me faisais pas tant booker dans ces événements-là. Moi, je t'ai quand même booké peut-être en partir de 2017. Absolument. Tu as été un des premiers dans la scène de serre à m'avoir booké. Je me rappelle de ton set à Greenland. Oui, oui. Oui, absolument. Le lundi matin, j'ai fait un live de genre deux heures en plus. J'ai embarqué après Ron John. De ta voix à mon tour. Oui, il fait des gros beats. Oui. Donc, on parlait du processus quand tu as joint les rangs de Texas A. Harry Rackard. Oui. Ta relation avec Rickham présentement? C'est ça, Coch. Honnêtement, j'adore vraiment comment il travaille. Il est on point. Moi, je suis une machine à faire de la musique. C'est pour ça que je fais des albums des deux bords parce que là, j'en ai trop de craques. Il y en a trop. Il gère comme huit personnes. Je ne suis trop sûr combien on est dans le débat. Mais il gère du monde et tout, vraiment, c'est de la bonne gestion. Vraiment. Il nous dit des trucs promotionnels. Comment faire ça avec la promo. Comment faire ci. Comment faire ça. Des trucs qu'il n'est même pas obligé de faire. Il release la musique. C'est sa vision qu'il a. on share la même vision, tu vois. Mais lui, on a besoin du monde qui ne font pas de la musique et qui sont là pour release. Il y a besoin du monde qui font de la musique. C'est mutuel. J'ai besoin de lui, il a besoin de moi. Là, grâce à ça, avec la musique que j'ai fournie, lui, il a tellement de contact mondialement et tout. Là, j'ai pu... Un matin, j'ai créé Ace Ventura et j'y envoie ma nouvelle track, la collab avec SideFX que je viens juste de release sur TechSafari. Je vais arriver un matin, Ace Ventura qui me répond. Il est comme killer track. Je vais la mixer dans mon nouveau set et tout. Wow! C'est malade. Le set, il est rendu à 20 000 plays déjà. Ça fait 2-3 mois, même pas. 2 mois. C'est Éric qui a poussé ces affaires-là. Je suis totalement reconnaissant. Puis Québec, nous deux, on vient du Québec. Il y a un gars local dans son label. C'est énorme, je trouve, quand même. De pouvoir aller faire un live set à Eclipse et même pas avoir besoin de payer le gros billet d'avion. C'est nice. je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un de chez toi dans ton label. Puis on s'entend que c'est de la musique que ça a un style à respecter. Tu ne peux pas shooter n'importe quelle musique dans n'importe quel label, bien évidemment. Mais ce n'est pas tout le monde. Il n'y a pas grand artiste d'opsy au Canada tout court. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je suis vraiment grateful for that. Est-ce que c'est eux qui vont s'occuper de ton booking quand ça va recommencer? Bien, ils m'aident déjà. J'ai comme quatre bookings cet été. C'est Éric qui a parlé à tout le monde et tout. Déjà là, oui, déjà là, pas mal tous les bookings que j'ai cet été, c'est Éric qui a parlé au monde et tout. Oui, c'est malade. mais on va voir en temps et lieu. Mais comme c'est là, il a vraiment aidé pour les bookings, absolument. Parlant bookings, c'est quoi ta performance live dans un vrai événement qui t'a le plus marqué et que tu vas te souvenir le plus longtemps? Timeless. Ah oui? Le dernier Timeless, j'ai mixé genre 11h du soir, vendredi soir, c'était chaud patate sur le Dancefloor, c'était malade. C'était malade. Oui. Ça joue aussi, oui, c'est ça. C'est parce que pour la vibe? Pour tout, Le Dancefloor était tellement en feu. Le Dancefloor était tellement en feu, il y avait genre mille et quatre personnes, c'était fou, c'était vraiment nice. Je ressentais, c'est comme c'est tous mes beats, c'est tout genre, c'est comme, je joue une toune et je sais exactement dans quel état j'étais en faisant ce son-là et je sais exactement quand j'ai fait ça et je me ressitue dans mon studio pendant que je la joue devant tout le monde qui capote, je suis comme, wow, c'est tellement le meilleur feeling au monde. C'est quoi le plus beau ou le plus meilleur qu'on peut te faire sur ta musique? Qu'elle vient te chercher. Qu'elle vient te chercher, oui. Qu'elle vient te chercher autant que moi parce que surtout mon arco mélodique, personnellement, c'est lui qui vient le plus me chercher quand je l'écoute parce qu'il n'y en a pas de nulle part de ça. Elle vient vraiment me chercher, j'ai des frissons quand je l'écoute sous certains contextes. mais quand il y a quelqu'un qui vient me voir, il est tellement venu me chercher cette part-là, je suis comme, yes! Ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire sur ma musique. Ouais. Le nom « transpose », ça veut dire quoi? Check ça. Bien là, il fallait trouver un deuxième nom. Je voulais expliquer les projets. Puis là, je voulais, ça aille rapport avec le son. j'y avais pensé, j'allais pas réécrire le narcotique deux fois. je voulais que ça ait un rapport avec le son. Là, je me suis assis, j'étais avec E.T., mon pote, on a écrit tout plein de mots-clés. Speaker, oscillator, filter, soundwave, si ça, si ça, si ça. Puis après ça, on voulait mettre comme, on avait comme deux, trois pages de stock, on voulait mettre des trucs ensemble. Puis là, ça l'a fait comme, bro, transpose. Parce que transpose, ça veut dire transposer une gamme. Quand tu pars quand tu es en dos majeur, tu t'en vas en ré majeur, tu as tout pris tes notes puis tu les as juste transposées d'un ton. Fait que, c'est ça, le terme transpose, c'est transposer une gamme. Transposer une note. Ouais, fait que c'est ça, ça avait rapport avec la musique. Même pas rapport avec la trance, man. Après ça, après ça, même pas cette journée-là, genre une semaine ou deux plus tard, le nom, il était fait, yo, il y a trance dedans. Oui, fait que là, pour le monde qui pense que, c'est transposé pour Psy-Trans, no. C'est en 2019 que Transposer est né. Ouais, oui, exactement, ouais. Yes, puis regarde, ça vient tout juste de neuf, là. Ouais. dans ton, dans le SoundCloud de Narco, si on recule, tu as publié ta première track il y a trois ans, c'est une collaboration, ça s'appelle Mysterious Contact. Oui, ouais, ça c'est dans les tops, c'est dans les plus famous de ma page. qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a été autant inquiétée, on peut voir, il y a comme 20 000, 22 000 plays. C'est Kadom, c'est la personne que je l'ai faite avec, lui, il était sur kinématique dans le temps que ça roulait. Label à... Label à François qui avait ce que c'est quoi-là. Oui, c'est ça, exactement. Naga. Oui, c'est ça, le label que François était dessus. Puis, oui, puis là, Terra Fraxel, il a eu un enfant, whatever, puis il a comme lâché le... J'ai sauvé label, mais Kadom, il est hyper populaire au Brésil, dans son pays. Hyper populaire, on le voit pas trop ailleurs, mais dans son pays, il est comme, il se ramasse à côté de Vinny Vici sur le flyer, sa face. Genre ça, c'est comment qu'il est populaire. il a joué des années, des années d'affilée au même gros festival au Brésil. Fait que c'est... Lui, quand il poste une track, il a 50 000 plays sur sa track, tu sais. Fait que... Puis moi, dans le temps, ça commençait à blower son affaire, ça allait comme blow up de même, tu sais. Puis, ben, on se jasait. Puis là, lui, il est full musicien, il est full mélodique, qui joue de la flûte puis tout le kit. Puis, on a fait une track ensemble. On est comme, let's go, on s'envoyait des patterns, on s'envoyait des... Là, moi, j'avais le lead, j'avais le kick bass. Normalement, t'as tout le temps, t'as tout le temps, quelqu'un qui a le master project, qui va avoir le projet final, disons. Puis, t'as quelqu'un qui va faire des sons pour la toune. Fait que la personne qui commence va faire la loop, le kick bass, tout le kit, upside trends. Puis, tu l'envoies, la loop à la personne. Ça dépend comment que le monde travaille. Des fois, il y en a qui veulent plein de tracks. Des fois, il y en a qui veulent juste une loop. Lui, il voulait juste une loop. That's it. J'ai envoyé, genre, comme deux fois size ball. Là, il rajoute des sons puis il m'envoie les sons en solo. Les sons tout seuls. Fait que là, je sais où les mettre. Boum. Puis, les arrangements sont déjà faits. Comme, s'il est supposé faire ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, c'est déjà fait. J'ai juste à le mettre en place. Fait que, je l'ai posté sur mon SoundCloud puis lui, il l'a reposté sur le sien. C'est pour ça que j'ai 20 000 plays sur la track. C'est la seule raison. Sinon, il y en aurait peut-être 400. Puis avez-vous pensé recollaborer ensemble depuis? On en a fait deux. Elle est dessus. On a fait Psychoactive Mad Circus. On en a fait deux puis celle-là, elle a comme 15 000 plays, 13 000, genre. Est-ce à la maison où tu nous rappelles le nom de l'artiste? Pardon? Kadum. Le nom du compositeur. Kadum, ouais. C'est K-A-D-U-M. Fait de la musique style kinématique, vraiment. Ouais. C'est bon. Il y a quelques semaines, tu as performé pour Radio Azura. Ouais. C'était huge. Écoute, ça, ça a été vraiment un genre, comme je suis tombé de ma chaise. Radio Azura, come on. puis j'ai le matériel pour. Puis Éric, il est comme check. Dans deux, trois mois, parce qu'Éric, il y a maintenant, il y a un Éric Amillot de Tech Safari. Il y a un émission de radio. Bien, pas une émission de radio, genre, c'est ça, on fait des Tech Safari Series pour Radio Azura. puis à chaque mois environ, ça ressemble à ça présentement, à chaque mois, il livre un set, un live set d'un artiste. Mais là, il venait juste d'avoir Icon. Icon, c'est genre la store de Tech Safari. Puis, il venait juste d'avoir Icon. Puis Éric, il est comme, dans comme deux, trois mois, tu vas le faire. Je suis comme, yes! Mais là, une semaine plus tard, il est comme, tu peux-tu le faire pour demain? No problem, bro! Fait que là, je suis comme, yeah! That's it! Je record un set au complet. Puis c'est stressant quand tu payes le record sur Rekordbox, sur le petit contrôleur. C'est stressant! C'est un set que tu vas envoyer à Radio Azura. T'as un fuck à quelque part puis il faut que tu recommences au complet. Il n'y a pas de place à l'erreur. T'es pas en live. Tu t'enregistres. Fait que là, aucune erreur. Tout est comme parfait. J'ai même mis 5. J'ai pas de beat matching. That's it. Je veux juste que ça soit clean. Puis là, le son, il était trop fort. Fait que ça distorsionnait. Fait que là, j'ai passé une bonne heure à comme tout bien faire le set. Ça distorsionnait. Fait que je ne pouvais pas utiliser ce set-là. Fait que j'ai passé comme 10 heures à essayer de patenter sur les boutons parce que je suis sur Cubase normalement. Mais là, d'essayer de patenter faire un genre de live set sur Ableton. Puis mettre une track après l'autre. Puis la mixer sans avoir la mixer. Tu sais, comme tu fais tes beat matching. Puis là, il y avait le Warp qui beat matchait pas. Puis là, il y avait tout le temps un petit déclic. Puis là, je demande à Étienne Sarrazin des Cointaloups. je demande à Carl. Je demande à n'importe qui qui utilise Ableton. What's up avec ça? Moi, je suis posé de le livrer genre à soir. Puis là, je suis venu genre serrer. Puis il est comme parfait. Il est à mon goût. Je l'ai recoursé sur Ableton. Puis la qualité sonore est vraiment sur la coche. Je l'ai envoyé. Puis pour le lendemain, il était envoyé déjà à Radio Zora. Puis il a joué à l'émission de Radio Zora. Si vous allez sur le site de Radio Zora, il joue tout le temps à la musique. Il y a d'un ball à la trance. L'autre ball, c'est chill out. C'est vraiment laisse. Si vous n'avez pas d'inspiration à écouter de la musique, juste Radio Zora. puis ils le mettent pour toi. Tu as eu la chance de faire aussi d'autres performances en direct sur Internet, filmées à partir de chez vous. Oui. Avec une caméra. C'est lesquelles que tu as faites à part Radio Zora? Bien, on en a fait une couple de... Avec Christian? Oui, récemment. Récemment, je faisais un live deux heures, narco. Puis après, deux heures. Une heure, ce n'est pas assez. Deux heures, je suis quand même bien réchauffé. Mais si je peux plus, puis je pouvais plus, j'étais le dernier artiste. Fait que j'ai fait un petit secret à une heure de transpose à la fin. Il était rendu comme minuit, genre je faisais dix à minuit dans le narco. Puis à la fin, je suis comme, OK, guys, let's go. Je fais une heure de transpose. Fait qu'il y a eu un petit secret à une heure de transpose à la fin. Là, après ça, je t'ai bien défoulé. Trois heures, c'était bien normal. C'est quoi le nom de l'émission? Psycho Head, quelque chose de même? Oui. Oui. Puis, il en invite régulièrement, des artistes à faire des live streams. On s'entend, dans le temps du COVID, un petit live stream, ça ne mit pas à personne. puis j'en ai fait aussi parce que Basics, on a comme, sur notre site internet, il y a comme Andy qui s'occupe de ça. On a comme un système de streaming, puis on peut stream, comme Twitch, disons, tu peux streamer de la musique, mais sur Basics, sans système. Fait qu'anytime, je peux streamer des trucs là-dessus. ça, c'est cool, mais le monde qui check Basics, ce n'est pas du monde d'opcède. Mais c'est cool pareil, il y a comme mes chums qui check et tout le kit. Ça fait que je fais vraiment juste ça pour le fun. Je veux en vivre ma vie avec ça, c'est sûr, mais la base, c'est que je fais ça pour le fun. Puis aussi, j'en ai fait chez moi tout seul, des live streams, puis je me faisais tout le temps couper. Je n'ai pas le droit de mixer mes propres tracks, apparemment, à cause des droits d'artiste, à cause que c'est de la musique qui a été released sur des labels. Là, il faut que t'as une permission, puis de coup, puis même un moment donné, ils disent, OK, on va couper ton compte. Genre, tu ne continues pas de mixer. Si tu n'arrêtes pas de mixer de la musique des autres, c'est tout la musique. Tu l'acceptes? Ah oui, ta musique, c'est d'être appropriée, est devenue une propriété. Mais il faut que tu ailles a une permission. Il y en a, genre Reunite d'Israël, puis toutes les grosses plateformes de streaming. Eux autres, ils ont tous leurs droits et les rights, ils peuvent mixer qu'est-ce qu'ils veulent. Mais sinon, il faut aller sur Twitch, puis personne ne check Twitch. Moi, quand je suis chez nous, je veux faire de la musique, c'est ça. juste mixer pour 4-5 personnes, puis me faire couper, ce n'est même pas la même affaire. Mais c'est nice de faire un petit stream une fois de temps en temps. Anytime quelqu'un m'invite, je le fais, je le fais absolument. De quelle façon tu te présentes tes tracks? Plus avec des CDJs ou plus comment tu procèdes? CDJ. C'est comme un DJ, mais c'est ta propre musique. Exactement, exactement. Je ne suis pas difficile. Moi, les histoires de comme CDJ 2000 ou whatever, regarde, je ne suis vraiment pas difficile. Tu me donnes 350, tant que je peux mettre du wave, puis je vais être bien. Je vais être pioneer. Pioneer aussi. Sinon, Denon aussi. Après Pioneer, c'est Denon. Ça, c'est sûr, absolument. Puis, ouais, c'est ça. Comme je dis, je ne suis pas difficile. Tant que je suis capable de mixer ma musique, c'est parfait. Chez nous, j'ai mon petit contrôleur Pioneer DDJ 400. C'est la meilleure qualité-prix sur le marché tant qu'à moi, tant qu'à moi. Puis, tu as tout ce que tu as besoin. Tu as les faders. Les pitchfaders sont un petit peu petits. C'est à peu près la seule affaire, mais pour le prix, c'est 400$. Tu as comme, tu as tout ce que j'utiliserais sur un CDJ 2000, tu sais. Fait que là, tu as en ce moment le projet Narco, le projet Transpo, ce qui est comme vraiment full-on qui roule non-stop. Où est-ce que tu te vois musicalement dans 5 ans? À faire le taux du monde. Ouais. Yeah. Je pense bien. Rien de moins. Rien de moins. Le rendu là, ouais. Mais regarde, je ne rush tellement pas avec ça. Parce que, comme je disais tantôt, I'm living the dream. Parce que je sais que maintenant, chaque étape a son temps. L'échelle, tu ne peux pas sauter en haut, ça serait plate. C'est nice de faire step by step. Je ne veux pas mixer la boom demain matin. je veux clairement mixer la boom, mais pas demain matin. Je veux mixer à d'autres festivals avant. Tu ne veux pas faire la crème après ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais, regarde, je suis tellement passionné et c'est tellement ça. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Les contacts qui se font par-ci par-là, puis là, un moment donné, ça va être comme tac. Mais, ça, puis, je peux faire 30-35 tracks par année présentement. Moi, pour moi, c'est un rêve. Pour moi, c'est un rêve, c'est ça. Il n'y aurait personne sur la planète Terre, je ferais autant ma musique. Je la fais vraiment pour moi. Quand tu as compris ça, tu sais, en mode, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, c'est un petit peu le même. Mais, oui, c'est vraiment un gros plus de la mixer devant du monde. Mais je n'ai pas besoin d'avoir mixé ma musique pour la faire. Oui. Je continue à la faire, je continue à la faire, puis que j'adore tant. Ça ne va porter fruit. Ça, je le sais. Puis là, après ça, ça va être un autre rêve. En fait, je ne le vois même plus comme un rêve, parce que rêver, c'est avoir un espoir. C'est comme acheter un billet de loterie. Tu as tout le temps l'espoir de gagner, puis c'est ça qui te thrill. Mais toi, tu as tant l'espoir, mais tu manques plein de moments. Ça fait que je fais juste vivre le moment présent. Ce n'est pas tant la destination, mais le processus. Exactement. Exactement. C'est ça. La destination, elle va se faire. Est-ce que tu donnes encore des cours de composition? Je sais que tu gravitais autour de DJ School Montréal. Oui, mais DJ School, je n'ai pas à travailler là-bas. J'ai plus donné des cours tout seul chez nous. Écoute, j'ai un cours complet. Tout est là. Tout est là. Je l'ai donné la formation complète à plusieurs personnes, entre autres, Larry et Jew, de Jewelry Box, qu'on est devenu pot à cause du couple. Il y a Charlot, Charlatan Roy. Deep and Acid. Deep and Acid, exactement. C'est moi qui lui ai donné des cours à la base. C'était mon premier élève. C'était mon premier élève. Mon time frequency. Exactement. Avant, c'était mon élève. Maintenant, c'est rendu mon pot. Tu vois? C'est des connexions qu'on a développées. Mais là, j'avais des élèves puis je promontais vraiment mon cours jusqu'à temps que je réalise que je n'aime pas ça donner des cours. J'aime faire de la psaille. Je suis comme greedy dans mon truc, là-dedans, juste là-dedans. Mais dans ma musique, je suis vraiment greedy. Après ça, je me suis dit comme, OK, je veux share la passion à du monde passionné. je ne veux pas enseigner de la musique électronique. Je veux enseigner de la psaille à du monde qui veut apprendre la psaille. Fait que si quelqu'un veut apprendre la techno, je ne suis pas le gars pour toi. C'est ça que je me suis dit. Fait que oui, ça va me faire plaisir de donner des cours, même à ce jour, à du monde passionné de Psytrance. Entre autres, il y a mon pote qui est maintenant devenu mon pote à cause de la... Le cours, il vient juste de finir un cours, le gars, William Janvier, c'est Jesus, son nom d'artiste, puis il torche. Il est vraiment bon. Puis sa vision, il venait de Trois-Rivières à chaque semaine. De Trois-Rivières, c'est loin, là. Il faisait comme deux heures aller, faire trois heures de cours à chaque semaine. Il repartait à 11h30 du soir, faire deux heures pour comme tout le temps, à chaque semaine, il a fait les 17 cours. Il est même venu entre les cours. On a fait des sessions pratiques extra. Puis tu voyais, c'est des élèves comme lui qui m'ont donné vraiment la lueur de comme vouloir share la passion. au lieu d'enseigner de la musique. Enseigner de la musique électronique. Souvent, avant, j'enseignais n'importe quoi. Mes élèves, ils disaient tout le temps, ça ne sonne pas trop pis ça. Je t'en ai de l'entendre. Est-ce que tu fais ton propre mastering? Quand je vais lire sur mes tracts tout seul, oui. Mais sinon, non. Quand je vais lire sur les labels, non. C'est bon avoir une deuxième oreiller. pour ceux qui sont intéressés, qui composent aussi également, puis qui cherchent quelqu'un pour faire leur mastering, est-ce que tu offres des services de mastering dans la psaille? Non. Je n'offre pas de services de mastering. OK. je suis capable de faire mon mastering moi-même, je sais où est-ce que je m'enligne, mais je ne me considère pas assez bon en mastering pour me mettre dans le même bateau que ceux-là qui masterisent la musique des pros, tu vois. Eux autres qui ne font que du mastering puis qu'ils se perfectionnisent là-dedans. Moi, je suis capable d'en faire du mastering, mais pour moi, je serais capable d'en faire pour de la musique psaille, pas professionnelle. Bien, oui, je pourrais en faire pour de la musique psaille professionnelle. Là, en ce moment, je me sous-estime, mais je ne suis pas assez bon, je ne me considère pas assez bon pour dire j'offre des services de mastering en psaille. Oui. C'est quoi les principales raisons selon toi qui fait que présentement, tu connais le succès que tu as? Pardon? C'est quoi les raisons principales qui fait que présentement, tu connais ce succès-là? Que je reconnais mon succès? Oui, c'est ça. C'est ton succès reconnu. Les raisons principales qui... Ben, j'ai la passion. Je pense que ça pourrait être une des raisons principales. C'est que j'ai la passion puis... Puis aussi... Mais... Le fait que j'ai la passion fait en sorte que je persévère sans même réaliser. Je fais six heures de musique par jour. Genre, je reviens le soir, j'en refais. Ce que je fais là, ça fait en sorte qu'à un moment donné, ça peut pas pas être bon. Ça peut pas pas être bon. Puis après ça, mes dancefloors, la deuxième réponse à ça, c'est mes dancefloors sont tellement en feu, man. Tout le temps. Genre, mes dancefloors sont tout le temps comme... Ça, c'est une réponse aussi qui me donne une reconnaissance que ma musique est bonne, qu'elle vient chercher. Elle vient chercher le monde, tu sais. J'aime ça monter vraiment, puis le dropper en kick-bass. Genre, ça pogne tout le temps. Ça pogne tout le temps. Puis que ça soit pas tout le temps linéaire, tu sais. Parce que je suis quelqu'un qui est de même. Genre, j'ai actif, je suis full hyper actif. Ça y va, là. Le psychédélique, ça signifie quoi pour toi? Les connexions alentour de ça, les... Les valeurs alentour de ça, c'est plus que juste du Psytrance. Tu sais, tu peux aller sur un stage chill-out dans un party Psy, puis tu as la même vibe que dans le stage Psytrance, mais si tu vas au stage techno, tu n'as pas la même vibe. Tu sais? Ça, tu as un petit quoi, psychédélisme là-dedans, tu sais? Puis, quand je disais valeur, tu sais, comme en mode we are one, tu sais, comme respect pour les autres, puis moi, c'est ça que j'en tire de ça, parce qu'on s'entend qu'il y a du bien et du mal partout, mais moi, qu'est-ce que j'en tire du psychédélique, c'est de comme regrouper le monde ensemble, puis la musique, psychédélique, puis le chill-out, puis tout ça, ça a été de la musique qui a été rajoutée par-dessus ça, parce que cette vibe-là peut être recréée sans musique, tu sais, recréée avec des connexions. C'est la 30. Oui, oui, c'est ça, mais la musique, c'est comme un surplus là-dedans, tu sais. Puis tu parles de connexions, as-tu des croyances en particulier? Bien, je viens d'une famille croyant, chrétienne et tout, ça fait partie de mes valeurs et tout, mais je ne suis pas pratiquant en rien, puis je peux dire que je crois clairement au bien puis au mal, ça, c'est mon opinion, puis j'essaie juste de shooter le plus de bien possible à l'entour de moi, puis de dégager le négatif. Puis moi, je ne vois pas noir, je ne vois jamais noir, c'est tout ça. La vie est tout le temps belle. Je pense que du fait que je suis passionné puis que je peux faire ma musique comme je veux, aide, que ça l'aille bien, mais à la base, je me sens comme pénis de que tout va tout le temps bien, tu sais. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Puis pour moi, c'est ça, c'est les valeurs que j'ai, que j'ai reçues de ma grand-mère ici, Barbara. Puis je me suis même fait un tatou ici pour ma grand-mère. Puis c'est elle, tu sais, qui a élevé ma mère puis toute ma mère, elle m'a élevé puis elle m'a vraiment, elle m'a bien élevé. Donc, toutes ces valeurs-là familiales, ils restent là. Puis c'est ça que j'en tire de tout ça. Ouais. Est-ce que pour composer, tu consommes certaines draps? Du weed. OK. Ouais, c'est ça qu'on parle. Ouais, c'est ça, j'ai deux addictions, moi, dans la vie, du weed puis la malbouffe. C'est ça. Genre, mais ça me rend pas dépressif, rien. C'est juste, j'aime ça. Genre, je n'aime même pas du smoke. En soirée, si je prends une bière ou deux, ouais, je vais fumer des smokes. Mais sinon, zéro cigarette puis je fume du oui en produisant. Mais je n'ai pas besoin de weed pour produire, c'est juste que je fume du oui la journée longue. Quelle sorte de weed? N'importe quoi. La SQDC? Non, bien, ça dépend, là. Ça dépend de ce qui passe, de ce qui est là. Mais non, aucune drogue pour boisson, une bière, la minute que j'en bois deux, je ne produis plus. Genre, non, il n'y a rien qui me fait produire sauf ma tête libre. Pour moi, je suis libre de penser. Ça veut juste calmer mon hyperactivité fumer du weed. Pour moi, c'est être à jeun. Quand je dis que je suis à jeun, c'est juste que j'ai fumé du weed. Je ne bois pas de bière jamais. C'est ça. Tu fais beaucoup de musique, tu as tout le temps la tête un peu là-dedans, mais qu'est-ce que tu fais d'autre pour les jeux vidéo? Alternés? Oui. Ben oui, mais c'est ça. Le soir, après avoir fait tant de musique, je game. Mais tu sais, mon gaming, c'est plus un trip nostalgique qu'une passion. J'adore jouer à tout, man. J'adore jouer à tout. Je joue autant au procès avec des amis qu'à la pétanque. Je vais jouer peut-être une fois par semaine avec Félix au parc à Malky. J'adore jouer à tout. Je me suis acheté un petit case. Je me suis acheté un jeu de d'or. Je me suis acheté un jeu de pichinote. Je me suis acheté un petit case avec tout, un jeu d'échecs. Je cherche tout le temps un partenaire pour jouer aux échecs. Tout le temps qu'il y a un ange pas d'honte. Mais moi, n'importe quand, on joue à un jeu, on joue. Mais avoir une autre passion, non, je suis trop autiste dans ma musique. Ailleurs de ça, j'aime ça jouer, mais toute mon énergie, je la mets dans ma musique. Sinon, c'est ça, je vais aller porter des... Je sais, je suis avec des chums pour faire des barbecues, on s'entend. J'adore manger. Pas juste de la malbouffe. J'adore manger de la bonne bouffe, mais j'ai de la misère à m'en faire. Ah oui, c'est quelque chose. Parce que quand je produis, honnêtement, je n'ai pas le goût d'aller passer une heure à faire de la bouffe. Je mets juste de quoi dans le petit four. Mais ça, c'est un problème. C'est bien plus problématique comme addiction que mon weed pour moi, tant qu'à moi. Est-ce que tu es en relation présentement avec une... Présentement avec ma musique. Avec ta musique. Ça comble assez ta vie quand même. Oh, je suis bien. Cool, 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 cool. Tu es un fan d'un cinéma? Aucunement, man. Ah non. Je n'écoute rien. OK. Je n'écoute rien. Pas que je n'aime pas ça, je pogne à tout. C'est sûr que si tu mets un film dix minutes plus tard, je pogne. N'importe quel film, je vais finir par l'aimer. Je pogne à tout. Il ne s'agit juste de le mettre. Je ne vais jamais, jamais, jamais le mettre tout seul. Mais dans ta vie? C'est comme... Dans ma vie... Non, cinéma, moi, c'est zéro puis il y a une barre. Mais pas que je n'aime pas écouter des films. J'aime écouter des films quand c'est le temps d'écouter des films avec une fille, avec des amis, au cinéma. C'est une activité. Quand c'est une activité, d'écouter un film. Sinon, le soir, je vais gamer. C'est ça, oui. Fais-tu des animaux? Non, j'aimerais commencer à avoir un chat, mais j'habite dans un garage. Je ne veux pas qu'il se crabe mon studio. Il monte partout puis toutes mes mousses sont comme défaites. Puis tu ne veux pas lui enlever ses griffes. Puis tu sais, présentement, j'aimerais ça avoir un chat, un chien un jour aussi. mais un jour. Non, c'est ça. As-tu des salutations spéciales à faire à tes amis? Tu vois, de ce temps-ci. Je les ai tous salués tantôt. Oui, oui. Oui, oui. J'en ai oublié un ou deux, mais guys, je vous aime. Oui, non, je vous ai tous salués puis regarde. Yeah. C'est l'été, c'est le temps de voir du monde. Oui, c'est ça, absolument. Juste après cette track-là. Je salue ma mère. Yes. Allô, ma. tes prochains bookings pour cette été? Tes bookings à venir pour cette été? Il y a Limitless dans Bientôt. Je ne suis pas bon avec les noms et tout. Omnia. Omnia, il y a Omnia, ça va être fou. Il y en a un autre que je me suis fait booker. Or Elixir. Or Elixir. Or Elixir. Puis c'est en fin juillet, si je me rappelle bien. C'est un autre aussi. Attends, attends, c'est un événement. C'est avec Éric, c'est à Val-David. Bill Valley. Bill Valley, exactement. Pour l'instant, je pense, ça ressemble à ça. L'évent à Sabi dans deux semaines au Parc Maisonneuve. Oui. Yeah. Sabi Israël. Yes, yes. Oui. Viens croiser un troisième sapin. Ah oui. C'est pas, t'es-tu booké? Non, bien, j'ai pas attendu, mais si oui, let's go, je suis down. On rappelle que c'est encore délicat, donc il y a des parties, mais gardez ça pour vous autres. Oui, c'est ça. Allez sur les groupes ou si vous voulez pour avoir l'information, mais on respecte les consignes dans chaque événement. plein de personnes. C'est important. Et tout le temps, on tient la limite, on fait ça comme des pros, puis tout est cool. On est bien appréciés par tous les gens qui nous voient. Bien oui, c'est ça, c'est ça, absolument. Bien oui. Tu nous rappelles tes liens? Mes liens? Instagram, Bien oui, absolument, mais tu veux que je t'y dise? Oui, tout de suite. Bien, Facebook slash transpose 07 Narco slash narco 07 Puis la même affaire pour Soundcloud. Soundcloud slash transpose 07 slash narco 07 Instagram, narco underscore bmss transpose underscore bmss sur, puis aussi dans les, sur le site de TechSafari, sur le site de BMSS aussi. Ouais, c'est ça pour les liens. On rappelle au public d'aller acheter la musique de Narco sur Beatport. N'importe quoi est apprécié. C'est vous autres qui vont permettre à notre cher ami Christian Godard. Ouais, de réaliser ses plus grands rêves plus fous musicalement. Donc, supporter TechSafari Records, BMSS et tout ce qui vient avec. Oui, merci, merci. Merci à toi, cher ami. Christian, merci énormément pour ton temps. T'es une fusée. C'est déjà, nice. On te souhaite juste le meilleur. Continue dans ta passion. Continue de répandre ça. C'est vraiment, t'as le feu sacré et ça se sent vraiment. Fait qu'on te souhaite juste le meilleur. Continue. Ah, non, merci. Yes. Ça fait du bien d'entendre ça. Cher, transpose, et qui est Narco. Yeah. Yes. All right. Ciao, guys. Dernière petite affaire, petit jeu de cartes divinatoires. En fait, tu brasses ça, tu mets ton énergie là-dedans. Tant pis jeune, tu nous lis ça, tu la gardes ensuite. Ça va peut-être être une inspiration quelconque. C'est la garde après. Ouais. Nice. Mais là, je la prends puis je la lis? Ouais, tu prends n'importe quelle. Ouais, bon, ben c'est celle-là. Je la lis devant tout le monde. C'est ça qu'on a envie de savoir qu'est-ce qu'a dit ta carte. C'est à Québec, le podcast, le podcast. En harmonie, animée par un désir intense de vivre une harmonie profonde. J'accède à ce arbre de paix escorter d'étoiles de lumière. J'apprends à suivre la bonne route et à respecter ce qui ne m'est pas destiné. Wow! C'est nice. J'aime ça, l'harmonie? Ben oui. J'aime pas la désharmonie en plus. Et tu es sur ton étoile, tu suis ta destinée. C'est parfait ça. et sur ton chemin, toi c'est... C'est super, c'est nice comme concept. Ouais, j'aime ça. L'univers nous a parlé et t'as partagé à travers ses cartes divinatoires. Ils sont pas toutes de même. Non, 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 non. Ah ouais, cool. Non, non, c'est ça. Non, mais moi, c'est drôle, mais à chaque fois, je trouve que ça fit avec ce qui a été dit. Nice! C'est ça. C'est cool. C'est ça que tu dis « You're living the dream ». Ouais. Fait que t'es en harmonie, t'es dans le flot. Et à respecter cette vie, mais pas destinée. Ouais. C'est nice. Synchronicité. Ouais, c'est ça, c'est nice. Magique. Fait qu'encore, merci beaucoup. Ben oui, ben merci à vous de m'avoir invité. Yeah. C'était un honneur. C'était vraiment un plaisir. Yeah. N'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Ça, Québec. Ça, Québec, le podcast. Numéro 15! Vous pouvez nous suivre aussi sur les plages, les autres plateformes telles que Google Podcasts, Apple Music, Spotify, qui sont juste des enregistrements audio, mais c'est intéressant quand même. N'oubliez pas de nous faire des dons aussi. C'est une manière de nous encourager. Bien sûr. Vous pouvez trouver le lien sur YouTube. Salutations et merci beaucoup à Martin Bennett du studio loco. Ouais. Ça va être dans les derniers podcasts qu'on tourne ici au 366 Van Norm. Il va en avoir encore quelques-uns, mais malheureusement, ça va s'aligner vers un autre local quand la synchronicité va se présenter. Un WhatsApp. Salutations à François Richardot qui nous aide aussi pour le montage. Merci à tout le monde à la maison qui nous supporte. Vos likes, vos commentaires, etc. sont très appréciés. Donc, vous êtes avec votre co-animateur, moi-même, Dali Dalma. Et Inakim. C'est Québec, le podcast numéro 15. Yes! À la prochaine! C'est l'été! Pleine de lumière, tout le monde. Profitez de l'été. C'est Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada